Et bonjour YouTube, bienvenue pour, j'ai pas compté, le 44ème épisode, 44ème épisode de Fabula Ultima, ce soir en compagnie d'Itillion, salut ! Eh bien salut à tout le monde ! De Madi, salut ! Salut ! Et de Scarlet, salut ! Salut ! Et du chat Twitch en direct, vous ne voyez pas, mais s'ils disent évidemment des choses rigolotes ou pertinentes, je lirai ce qu'ils disent en direct, comme j'ai fait la dernière fois. Le chat Twitch va certainement vous dire bonjour pendant ce temps-là. Voilà, chers amis, lors du 43ème épisode, qui était un épisode assez dense, nous avons, vous avez, excusez-moi, résolu les énigmes, les pièges qu'il y avait dans, voilà, dans le dernier temple du Code Céleste, qui se trouve dans votre monde. Un Code Céleste qui est sur la Terre des Crows, l'endroit le plus dangereux de l'univers connu. Un temple qui se trouve également dans les airs, donc déchiqueté un petit peu, les restes d'une grande capitale déchiquetée, pouf pouf pouf, par le Maelstrom. Et en résolvant les énigmes, les unes après les autres, vous avez fini par trouver le tombeau de l'empereur Ida, donc le grand empereur du monde, du monde avant qu'il ne soit déchiqueté, et l'aïeul de Raouf. C'était donc ici qu'il y avait la capitale à l'époque. Ici, vous attendez le grand, le vieux Shadow, le vieux Shadow, ce PNJ énigmatique et, ma foi, malaisant et malodorant, que vous avez rencontré dès votre premier épisode, donc, en prison, qui semblait très intéressé par Raouf dès le début, dès qu'il avait vu son petit médaillon, et on comprend mieux pourquoi, puisque Shadow est en réalité. Le frère d'Inege et d'Irea, âgés de plus de 500 ans, qui a voyagé à travers le Maelstrom, en essayant de trouver une manière d'y mettre fin, puisqu'il vous révèle que l'apparition du Maelstrom est directement liée à une énorme bêtise d'Inege, donc votre ennemi, celle qui cherche à tuer Myra pour créer une nouvelle fracture, et récupérer le pouvoir du Maelstrom pour compresser l'espace-temps. C'est hyper compliqué, mais c'est normal, c'est inspiré par la fin de la fantaisie, donc il y a forcément espace-temps à un moment donné dans l'histoire. Pourquoi ? Pour faire revivre sa sœur, qui est décédée à cause d'elle. C'est la mort de sa sœur, Irea, qui a créé le Maelstrom, et comment sa sœur a été tuée ? Eh bien, Inege a plus ou moins monté l'empereur contre sa sœur à l'époque, alors qu'ils étaient amoureux et qu'ils avaient même un bébé ensemble, en opposant le pouvoir impérial et la religion, et en créant une guerre civile par jalousie, ce qui a abouti à l'exécution de sa sœur, qui a créé le Maelstrom, et donc Inege s'en veut, et ce qu'elle veut à présent, c'est fusionner toutes les timelines pour pouvoir revenir à cette époque et sauver sa sœur, même si on se doute qu'un truc pareil, ça ne se peut pas. Tout le monde le sait, sauf elle, que c'est impossible de faire ça, mais elle va quand même essayer de le faire. Donc vous avez appris toute cette histoire, et donc Raoult est en fait le descendant de l'empereur Ida, et donc d'Irea, la serpentère qui est mort il y a 500 ans. Est-ce que j'ai bien résumé ce qui s'est passé la dernière fois ? On a appris qu'il y avait deux élus. Voilà, c'est un peu ça. C'était mon twist final, en fait il n'y a pas un élu, il y en a deux. Vous êtes tous des élus. Toi aussi, vous êtes tous des élus. Effectivement. On est bon du coup ? Je crois qu'il n'y a pas d'autres grosses élus. On est bon, je crois. Alors évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez du coup acquis, grâce à ce dernier combat qui a été le vôtre, face à Itir, le dragon céleste protecteur de la tombe de je ne sais plus trop quoi, que à présent, vous êtes capable, grâce à ce dernier contact avec la pierre tombale de l'empereur, etc., vous êtes maintenant capable de lire le code céleste sans avoir besoin de faire un G. Parce que juste à présent, le code céleste vous demandait de faire un G, avec un petit D qui est passé de D4 à D6 à D8. Maintenant, en gros, il est à D12. En gros, je vous dispense de faire un G à présent pour comprendre le code céleste. On est bilingue. C'est ça. C'est beau. Ah là là. Eh bien, on peut y aller. Il vous reste quand même quelque chose à faire, ici ? Oui. Il faut planter la graine. Eh oui. Puisqu'il y a effectivement ce qu'il reste de l'arbre Naya de ce monde. L'arbre Naya qui est ici n'a pas ses racines qui descendent jusqu'au sol. En fait, ses racines restent pendantes de cet immense bloc de pierre sur lequel l'arbre est coincé. On est sur des pierres flottantes, comme vous voyez sur les images. Ce qui fait que l'arbre Naya est coincé là-dessus. Il est coincé par le vent. Il a l'échine courbée face aux éléments. Il aurait bien besoin d'un petit remontant. Et que tu le replantes enfin pour que ses racines puissent accéder au monde. Et puis, il y a le vieux Shadow qui venait de finir ses petites révélations. Si vous avez d'autres questions pour lui, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il vous a donné également le petit manuel du parfait Shadow. Son petit livre qu'il écrit depuis 500 ans, il vous l'a donné également. Ah oui. Tout s'il devient Shadow. Je vous écoute. Si vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut aller voir Shadow ? Ou est-ce que vous l'avez assez vu ? Je ne sais pas. Il fume toujours sa pipe qui a cramé lors du combat, je vous rappelle. Donc, il appuie que je ne sais pas comment ça s'appelle. Nous avons le début de la pipe, la partie creuse. L'embout de la pipe. Le tuyau. Il continue à mâchouiller. C'est le cycle au décembre, mais il continue à mâchouiller. Je ne sais pas. Parce que, ouais, il y a quand même une histoire de destin. Non, pour l'instant, elle n'a pas trop envie de se confronter au destin. On est maintenant tout de suite. Même s'il a des réponses, mais non. Ok. Il va finir par se lever. Oui, vas-y, Raouf. Oh, moi, je vais lui demander, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Eh bien, je vais aller me reposer. Oui. Bonne sieste. Longue sieste. J'ai beaucoup voyagé. Beaucoup marché. Ce n'est pas si facile à mon âge d'enmonter toutes ces marches pour arriver jusqu'ici. Encore, vous n'avez pas fait les énigmes, vous ? Non. Mais quand je vous ai dit, je les ai forcément tapoués quelque part. Vous, vous êtes sûr que vous ne voulez pas les voir ? Je ne les ai sûrement pas ici, là. Oui, tout le monde s'est remonté, effectivement. Je rappelle que Raouf est mineur. Lâchez ces tatouages que vous ne saurez voir. Non, par contre, ce n'est pas un roux qu'on repart ? Alors, est-ce que vous voyez ces trois arbres là-bas qui forment comme un W sur la pierre ? Oui, je crois. D'accord. Eh bien, ce n'est pas là du tout, c'est de l'autre côté. Vous faites bien attention, vous n'allez pas vers les arbres en W, vous allez de l'autre côté. C'est par là que vous pouvez descendre. C'est précis. Ah oui, à gauche. Et c'est certain, il n'y aura pas d'énigmes chelous ou de pièges mortels. Il se peut que le chemin soit glissant. Avec les marches glissent. Surtout que j'ai renversé. Ce sera de toute manière moins compliqué que le passage où il y avait les énigmes. Ce sera moins compliqué que d'affronter le gardien du tombeau. Je ne suis pas sûr. J'ai renversé ma bouteille de menace sur le chemin. Et il faut avouer que les marches sont peut-être un petit peu collantes. Vous ferez attention. Avant de partir, je vais aller voir cet arbre là-bas. Cet arbre. Bon choix. Oui, oui. Lui, je l'appelle le thé. Bah s'il ressemble à un thé. Alors pardon, il ne faut pas le boire. Je vous déconseille de faire sécher ses feuilles. J'ai essayé, ce n'est pas bon. Et après, c'est moi qui manque de respect en grimpant sur l'arbre. Je note. Je vais... Dit-il en jetant un regard à Bao qui ne peut pas répondre pour une fois. En profitant, en étant mis plein la tronche. Je vais laisser à présent. Ma tâche est accomplie. Il commence à se lever. Définitive. Il ne te répond pas. Il commence à partir en direction des arbres en W. C'est pas là-bas la sortie, je croyais. Non, c'est pas là-bas. La sortie, c'est par là. Il est par de l'autre côté. Il commence à s'éloigner. De vous. Je me sens plus. On lui avait demandé de l'aide pour Inej ou pas ? Un point faible ? Quelque chose ? Il y a tout dans son journal. C'est vrai. Oui. On a son journal, on pourra le consulter. C'est vrai. Je ne sais pas lire, donc je vous ferai confiance. C'est écrit en code céleste en plus. Ah, si, c'est en code céleste. Si c'est en code céleste, tu peux. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez, effectivement. Et surtout, quand vous relevez les yeux, vous voyez que là où il se tenait, où il partait vers l'horizon, il ne reste plus qu'une petite grosse nuée de pétales qui s'envole. Ça sent vraiment la fin. Je ne suis pas sûr qu'on le reverra un jour. Je vous avoue qu'il me faisait un peu peur. Vous aussi ? Oh, mais bon, il n'avait l'air pas fatigué. Je pense que ça lui fera du bien de se reposer. C'est ainsi que le vieux Shadow est parti vers son dernier repos. Sa tâche à présent accomplie. Lui qui a traversé les siècles, l'espace et le temps à travers le maelstrom. Maintenant qu'il a pu transmettre tout ce qu'il savait. Et qu'il a trouvé la personne à même de recoller les morceaux de ce monde. Sa tâche accomplie. Il va pouvoir enfin se reposer et faire son tout dernier voyage dans le maelstrom. Alors que le vent magique du maelstrom, celui qui vous avait touché quand vous étiez arrivé ici. Va emporter les derniers pétales dans un bloc un peu compact. Et s'envoler un petit peu plus loin en direction du maelstrom. Je ne sais pas s'il va me manquer ou si je suis soulagé. En tout cas, il nous fait confiance. Parce qu'il n'a pas l'air de douter que l'on puisse échouer. On va juste s'en sortir de toute façon. Oui, bien entendu. Et donc, tu vas te diriger vers l'arbre, l'arbre, comme tu le souhaitais. Exactement. L'arbre que tu vois n'est pas mort. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très vivace, il n'est pas très robuste. Il est totalement courbé. Les éléments n'ont pas été tendres avec lui. Il n'a pas eu la force de résister. Tu vois, d'ailleurs, quand tu arrives et que tu sautes de petit caillou en caillou pour l'atteindre, que les racines partent un petit peu dans tous les sens, mais n'arrivent pas à descendre assez loin pour aller toucher la terre. Eh bien, je vais tapoter un peu son écorce en disant je vais t'aider, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Je prends la graine, l'avant-dernière du coup. Oui. Je plante au pied, auquel je vais envoyer toute mon énergie pour l'été à grandir. Grandir, grandir. Pas mal du tout. Au moment où tu plantes la graine, tu vois qu'il y a comme une petite écorce qui va remonter le long de Naya. L'écorce va monter, va englober ses branches, englober son tronc. Il va ensuite redresser toutes les branches qui sont courbées, qui sont planchées, pour lui redonner une énorme splendeur. Mais ce n'est pas autant sur le haut de l'arbre, la face émergée de l'iceberg, qu'il va se passer des choses. Même s'il reprend robustesse, force, et surtout qu'il se déploie, 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 déploie à une vitesse folle, ce qui va surtout changer et ce qui va vous marquer, c'est les racines qui se mettent à pousser dans tous les sens. À droite, à gauche, elles commencent à relier toutes les structures que vous avez autour de vous, toutes les structures en pierre autour qui commencent à se faire envahir par ces nouvelles racines de Naya, qui vont se mettre à luire, presque à illuminer. Ça va vous créer, ça va créer des ponts, ça va créer des lianes, ça va créer un lien entre toutes les petites plateformes qui explosent et qui font dans les airs. Et vous allez voir que les racines énormes commencent à plonger vers le sol, tomber, 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 et presque à perte de vue, se répandre jusqu'à toucher le sol, jusqu'en bas. Et au moment où les racines vont toucher le sol, les feuilles vont sembler comme s'éclairer, elles vont juste passer du vert au jaune, mais ça vous fait l'impression que l'arbre s'est un petit peu éclairé. En réalité. Et donc tu as redonné vie à l'arbre de Naya. Elle va très bien. Effectivement. On va pouvoir descendre sur les racines. Exactement. Et tu vas avoir une petite branche supplémentaire qui va être marquée de la feuille jaune qui a poussé ici, sur ton bâton. Ton bâton va raborer la même feuille jaune qu'ici. Tu vas te donner l'effet suivant sur ton bâton. Alors, j'ai pensé à un truc, tu vas me dire sur ce que tu penses. Vas-y. La première graine plante et chaque combat ne coûte pas de points de magie. Ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. C'est vraiment l'évolution. Ça, c'est vraiment alors. Tu le gardes. On sent le endgame, quand même. On sent le endgame. Il y a tout point de vers la fin du... C'est ça. Ce pour vous, c'est que 20 points de mana, mais pour moi, c'est beaucoup. 20 points de mana, c'est beaucoup. J'ai hâte d'avoir mon amélioration. La première comète que vous lâchez en combat... Un friche double de dégâts. Ne coûte pas de mana. Ça. En toute humilité. La première fois que vous lancer une comète, vous a relancé une deuxième. Gratuitement. Non, c'est élite, en fait, oui. Je vous spoil pas, mais je vous dirai ce que c'est. Il y a un truc comme ça. Géré. Mais parce que c'est tellement son move signature, la comète, il l'a fait deux fois, mais c'était incroyable. C'est tellement son move signature que... Move signature qui se débloque à la dernière heure du jeu, tu vois. C'est tellement drôle. C'était cool. Voilà. C'en est bon pour vous et pour Naya, ici. J'ai presque fini ma tâche. Il n'y a plus qu'à retourner à Cliff. C'est vrai. Il te reste une graine, c'est ça ? C'est ça. Celle qu'on a... Tu ne sais pas là, mais... On a croisé... C'est là qu'on a croisé le premier des démons, en fait. C'était justement un arbre possédé. Mais à l'époque, on ignorait tout de Naya. Donc voilà, c'est un peu la bouclée-bouclée quand on y sera retournée. Et donc, je me tombe à Myra. Et donc, c'est vers là où nous nous rendons ? Tout à fait, oui. Et je pense que nous retournons au Seiffel. C'est bien Seiffel, oui. C'est bien Seiffel. Effectivement. J'ai à la fois hâte et je crains l'état dans lequel je vais retrouver Darma. Moi aussi, Kaï. Moi aussi. J'espère que ça ne sera pas aussi terrible que ce que j'imagine. Je suis sûr qu'ils ont eu le temps de réparer depuis. Dans les quartiers riches, sûrement. Vous allez descendre, du coup ? Ouais. Ouais, on suit les arbres en V, bien sûr. En double V. En double V, pardon. Regardez. On fait un truc, c'est super. Et là, vous verrez où il s'accroche, c'est Indra, il fait oui. Effectivement, ça marche. Si tu le fais, ça marche. Ça marche. Je le fais. Moi, j'ai l'arrange. Avant. Je m'attendais à ce qu'il le fasse. Ah oui, non ! Je saute derrière lui. C'est un peu comme Tarzan, un tic qui fait du surf sur les lianes. Les goulasses. Oh, les goulasses ! You are better than mine. Je crois que je regarde Bao et son tank. Il se débrouillera, t'inquiète pas. Il se débrouillera. Il se débrouillera. Il se débrouillera. Il va sortir un petit parachute. Oui, il peut. Et bah, allons-y comme ceci, alors ! Moi aussi, j'attrape une racine et puis je me laisse glisser au sol. La sensation est un peu grisante de faire ce petit tour de racine, effectivement. Vous partez à très grande vitesse. C'est parfois même un petit peu difficile de bloquer votre chute. mais les racines montent, descendent. Ça fait vraiment jack et l'aricot magique, pour le coup. Ça monte, ça descend, etc. Ça fait vraiment le roller coaster, comme on dit. Comment vous dites en français ? Les montagnes russes. Les montagnes russes. Voilà, le montagnes russes, exactement. Je dis... Quel accent ! N'est-ce pas ? Je travaille tous les jours. Et qui, du coup, vous permet d'accéder tout en bas. À une vitesse, ma foi, assez prodigieuse. Beaucoup plus vite que quand vous avez grimpé. Et beaucoup plus vite que par les escaliers. Et sans mélasse. Et sans la mélasse. Exactement. On ne saura pas si jamais le vieux châte d'homme nous avait laissé quelque chose sur les escaliers. Cela y restera à jamais. Après ce qu'il nous a dit, c'était surtout la mélasse qu'il avait laissé. Quel dommage ! L'arme ultime de Miracle était sur l'escalier. Elle aurait dû se séparer de sa hache de grand-mère. Je ne laisse pas ma hache, en fait. Non, mais c'est déjà ton arme au final. Donc, on aurait pu. Je l'aurais regardé. J'aurais dit... Combien ça se vante ? Ça vaut cher, ça ? Est-ce que c'était Libur ? Ce n'est qu'une hache à trois mains. Une hache à trois mains. La Manamune. Non, non. Ça marche, je veux dire. Très bien. Et vous redescendez. Vous allez traverser un petit peu la petite jungle pour retourner au sucré-salé. Cependant, jeune Jean, il faudra mettre la main à la pâte. Et il n'y aura pas votre ingénieur en chef pour payer à votre place ces points d'inventaire. On peut bien monter dans son tank pour prendre ce qu'il faut. Ah oui ? Non, non, moi, je... Ah, le temps qu'il descende, là. Écoutez, moi, j'ai généralement peu besoin des points d'inventaire. Je peux les dépenser sans souci. Il en faut combien, chef ? Ça va dépendre de votre jet pour réparer ce bateau. Ce sera fieux. Sans rappel, du coup, pour ceux qui ont raté peut-être l'épisode, le secret salé, c'est craché, en fait, dans la Terre des Crocs. Donc, bon, il va falloir un tout petit peu de réparation. Attendez, je t'en dirais plus tôt qu'on a évité de se faire carboniser par un monstre quasi-divin et que c'était un atterrissage plutôt réussi, du coup. Ouais, mon monstre le plus fort du jeu. On va vraiment toucher au sucré-salé sans la présence de Bao ? Non, parce que... Et je sors que Lika, elle a toutes les techniques. Le capitaine Shani, en tout cas, est enclin à faire les réparations. Ça. Mais oui, en fait... Lika étant l'apprenti, elle connaît les techniques. Voilà. En fait, Bao, plutôt qu'il n'a pas eu confiance en parachute, lui, il descend par l'escalier. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ça va lui prendre trois jours. Je vais donc aller m'occuper d'une pièce maîtresse. Le garde-manger. Le garde-manger. Tout à fait. Le chat nous rappelle que le capitaine Shani l'a posé tout à fait volontairement. Effectivement, c'est le pilote, c'est-à-dire Bao, Bonti qui a malheureusement mal posé le bateau, d'après. Mais sa formation continue. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à des endroits où on ne va pas manquer de bois. Il faut juste éviter de se faire croquer par les arbres. On est là pour que tu nous guides. Et puis moi, les arbres de croqueurs, je leur mets ma hache dans la trouche. Et puis voilà. Et puis bon, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont croqué quelqu'un, il en faut six mois pour digérer. Alors ça laisse le temps, tu vois. Idéalement, si vous ne pouvez croquer personne. On peut le ressortir, il sera juste un peu baveux. Ah oui, bon. J'imagine que c'est un moindre mal. Oui, c'est pour ça. Pas de soucis. Ça sent très fort par contre. Très bien. C'est vrai que maintenant que tu comiques avec les plantes, c'est beaucoup plus facile. Dites-moi comment vous aider. Je vous ferai faire un G, sachant que dévaliser le bière-manger n'est pas une façon d'aider. On est bien d'accord. Je ne dévalise pas le bière-manger, je le range. Exactement. Il y a des choses qui n'avaient plus leur place ailleurs. Très bien. Ce n'est pas une façon d'aider le navire, je ne vais pas vous mentir. Ah, bon. Moi, je vais utiliser mes compétences locales, mes connaissances dans le milieu naturel, pour éviter que les gens se fassent dévorer par la végétation, la faune, la flore, après tout ce qui passe, et les aider à trouver les matériaux et les ressources nécessaires. C'est pas mal. Avec Insight, je dirais ? Oui, je pense que ça ressemble à de l'Insight. Et ensuite, qu'est-ce que tu me proposes ? On va jouer à la night. Qu'est-ce que tu me proposes en commun ? Selon ton appreux ? Eh bien, voilà. Insight, Insight. Si c'est de la connaissance pure, effectivement, ça sera l'Insight, Insight. Connaissance, Instinct, mais bon, c'est plus du Insight ou du All Power. Moi, je ne dis pas non, mais je ne suis pas... Non, il y a le Power, non. Le Power, non, ce n'est pas... Non, ce sera Insight, Insight. Je pense que c'est plus logique. Mira, comment est-ce que tu as rapistolé ce ratio ? En récoltant des matériaux, en tranchant, en coupant des arbres, en les ramenant à proximité, en aidant à couper des manes, en défendant les marins qui vont eux-mêmes couper des ressources. Je suis là pour éviter... J'avais dit d'aller dans les hautes herbes. Mais t'inquiète pas, je suis là ! Y'a ! Y'a plus de hautes herbes ! Elle l'appelle la faucheuse. Elle n'avait pas pris du repousse. Fiez-vous des hautes herbes, elles sont dangereuses. Après elle, plus rien ne repousse. Elle a tout débité, là. Y'a plus de forêt, y'a plus d'herbes. Tout est tranché. Entre Baou, qui a un impact carbone plus élevé que tout le reste de la planète, et miraculeux que tous les arbres... C'est ça. La déforestation n'est pas loin, le réchauffement climatique arrive. Ok, Maït, Maït, avec... Avec... Avec Inside, peut-être ? Oui, je pense. Allez. Ça me semble un combo... Correct, acceptable. C'est ça. Monsieur Kei. Bon, je suppose que Kei se fait à un moment donné déloger du garde-manger, et du coup, il va aider, de par son agilité, à remonter les cordages. Ah, pas mal. Ok, j'aime bien. Donc, comme il a l'habitude de grimper sur les endroits un peu exigus, etc., il aide en montant les cordages pour les retendre, soit les refaire, etc. Ok, très bien. Super. Tu vas nous proposer un petit Dex ? Oui. Dex, Dex ou Dex ? En vrai, je proposerais bien plutôt un Willpower, puisqu'il y a les jets Endure et Intimidate. Intimider ou... Endurer sur la longueur. Endurer, endurance. Le côté physique dans la longueur. En fait, ça protège aussi. Ok, pourquoi pas. Moi, Dex, Dex, ça me va. Ça me semble logique. Vous n'êtes pas le joueur. Vous avez plein de points, Fabula. Essayez de les dépenser. Moi, j'ai joué, moi. En D, ça ne change strictement rien. C'est juste pour que ce soit un peu plus impé. Regarde, en plus, celui-là, bien entendu que je vais le relancer. Pour l'instant, le petit 6, là, sur mon D12 plus D8. Ah, ça passait, en fait. Le petit 6 plus 2, le petit 4 plus 2, vous n'êtes pas exactement les frites les plus dorées du cornée. Je n'ai pas voulu mentir, effectivement. Je ne suis pas sûr que je puisse relancer. Est-ce que vous avez des choses pour relancer, les amis ? Carte aux anciens arnaqueurs, je ne suis pas sûr que ça rend. Tu nous as tous fait croire que tu savais bosser. Mais en fait, non. Je vous avais dit que j'étais plus utile au garde-manger. Alors, tu peux le refaire en faisant faire. Parce que tu racontes que tu fais faire aux autres ta tâche à toi, en fait. Comment tu arrives à les manipuler pour que ce soit eux qui bossent à ta place ? Ah, je peux leur dire qu'avec mon expérience, il vaut mieux que je prenne du recul et que je leur dise par où passer pour qu'on soit plus efficace. OK, pourquoi pas. Ton expérience de quoi ? Quelqu'est déjà ton en-tête ? En gros, tu sais, j'aurais dit, moi, je fais partie d'une engagement qui fait que j'ai l'habitude de grimper sur les toits, de prendre les passages les plus délicats. Je me suis un peu vanté d'être un acrobateur père, si tu veux. Ah oui, OK. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais attendez, ce serait peut-être mieux si je vous coordonne et que je vous dis où passer. D'accord, donc c'est un acrobateur. Voilà. OK, allez. J'essaie de les embrouiller un peu dans ce sens-là. OK. Scandale. Je ne sais pas, j'avoue, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et toi, Mira, tu as telle chose pour... Oh, toi, tu l'auras plein de trucs. Si c'est pour débiter des trucs et tuer des machins, tu devrais avoir ce qu'il faut, non ? Ça passe. En fait, mon identité, je suis héritière sacrée en recherche de sa voix. Ah, le sacré... Voilà, c'est Bûcheron. Bûcheron, voilà. Bûcheron sacré. Ça passe tellement bien. Bûcheron sacré, ça marchait mieux, là. Bûcheron sacré. Basiquement, c'est élu, quoi. Et son thème, actuellement, c'est la tristesse. Est-ce que tu es triste de couper ces pauvres arbres ? Est-ce que tu te sens mal de les couper, ces arbres millénaires ? Après, est-ce que le fait que, techniquement, tu suis des instructions de Raou pour la protection et l'exploration ? J'aurais plutôt cherché à rajouter un lien, mais ça ne va faire qu'un bonus de plus 3, donc ça ne passe pas toujours. Mais il faut faire 10, il faut faire 10. Ah oui, c'est vrai. Ça va être pile-poil, ce qu'il faut. Effectivement. Donc, Mira va échouer à débiter des trucs et protéger des machins, quoi. Non, 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 on ne peut pas laisser faire ça. C'est ça, et du coup... Et du coup, Guellar a perdu une de ses jambes. Encore. Encore. La troisième. Non ! Du coup, il y a un point Fabula qui a été dépensé, j'ai noté. Deux. Deux ? Moi, pour le lancer, j'ai bien dû le dépenser. Oui, c'est bien. Mais Mira ne peut pas l'utiliser, elle. Je cherche une solution, parce que mon origine Astera, ça ne va pas m'aider. Le thème de la tristesse, non. Il cherche sa voix, je suis désolé. La voix du chant. Jeune Jean, il va me falloir quand même 5 points cumulés d'inventaire à dépenser. Ah, c'est une horloge, là. Ah, non, ça n'est pas une horloge, c'est le nombre de points. C'est le nombre de vécu, ce que je l'en sais. Ah, oui. Donc, 5 points d'inventaire cumulés à dépenser. Par exemple, tu n'as pas fait ça. C'est moi ? Moi, j'y vais. Je donne... Tu donnes tout ? Je lui dépense tout. C'est... Oui. Allez. Je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de les racheter, mais j'espère que je n'en aurai pas besoin pendant le combat, mais on va se sortir. L'idée, c'était, on part un D12 à lancer, et puis à chaque réussite, D8, D6, D4. Au pire, vous auriez eu un D4 à lancer, et au pire, au mieux un D4, au pire un D12. Non, c'est ça. Allez, mon équipement, on enlève les petits points d'inventaire. Tu allais dire, j'enlève l'équipement, je le vends et tout. Je vends mon équipement. Je taise mon équipement, comme sur vous. C'est ça, je garde que la hache. Pas besoin de reste. Pas de soucis. Je suis vite classé moine, j'ai pas besoin d'argent. Je vends la hache. Non, là... Tu croises un raptor, tu y passes, tu lui vends la hache. C'est comme ça que les créatures se retrouvent avec des armes et des armures dans leur inventaire quand tu les tues. C'est ça. Ça y est, on a l'explication. L'élu, pour le chat, l'élu n'est plus dans le thème de Mira, en fait. Donc, effectivement, on ne peut plus jouer sur le thème. Ah, et puis, je n'ai jamais eu le thème élu, en fait. À la limite, c'est sur mon identité que je n'ai pas changé. Mon thème, ça a été la rébellion. On est passé par la colère et récemment, on est arrivé sur la tristesse au moment où j'ai compris que, notamment, que ma grand-mère avait été réellement morte et que c'est un peu la... Tout ça n'était qu'un rêve. Ouais, et que... En gros, je ne pouvais pas y échapper, quoi, à ce rôle d'élu. C'est vrai. Ok. Bah, n'hésite pas à dépenser tes 5 points d'inventaire. C'est fait. De toute façon, à la prochaine fois que vous croiserez un marchand, n'hésitez pas à racheter tous ces petits points d'inventaire que vous avez perdus, parce que, mine de rien, c'est quand même très, très utile. Ok. Vous allez pouvoir passer quelques jours pour retaper le sucré salé. Sous la surveillance de plusieurs membres d'équipages qui vont vérifier que vous ne soyez pas attaquer par des plantes sauvages ou des créatures absolument diaboliques. Bon, ça va forcément arriver, mais vous allez narrativement les repousser. C'est ce que ça symbolise avec le temps qui passe et les ressources que vous perdez, effectivement, quoi. Voilà comment on va jouer. Vous allez pouvoir reprendre le ciel, votre petit périple. Alors, au moment où le vaisseau va reprendre de l'altitude, Raoult, qui, du coup, n'est finalement pas pu trop s'éloigner du vaisseau parce qu'il fallait repartir, et que je suis sûr que le Lika le gardait à l'œil, il va, alors je vais faire un petit rituel, pour, en fait, on va se reposer. Vous récupérez votre mana en quelques jours, c'est vrai. Voilà. Et puis, mais en fait, il va faire un rituel pour pousser, récupérer l'énergie bestiale, tout ça, et pousser un rugissement qui va retentir et qui est une espèce de cri pour sa famille adoptive, pour leur dire qu'il va bien et qu'il reviendra aller voir, mais qu'il doit partir pour l'instant. Tu vas vraiment forcer à faire le cri de la pâte aux ors, là ? Ouais. Pour répondre ? Ouais. Exactement. Comme dans, je ne sais pas, je ne sais pas comment il fait à l'âme grande. Ça ne t'irait pas. Non, je n'arrive pas à le faire, je n'ai jamais essayé, mais je ne sais qu'il n'arrive pas. Tu vois, effectivement, ils vont te répondre. Salut Araneta, tu arrives au bon moment sur le chat, bienvenue à vous sur le live. On se parle d'un pâte aux ors, excusez-nous. On a trois langages spéciaux développés dans cette actuelle play. On a le langage céleste, on a le langage des hommes moustachus et on a l'apâte aux ors. Voilà. C'est vrai que le « hum », c'était un peu moins difficile à RP que l'apâte aux ors. C'est parce que tu n'es pas un apâte aux ors, ton cou est trop court pour le faire. C'est le parasophon. Ah oui, ben oui. Il te manque 12 mètres de long au niveau du cou. Donc, effectivement, ça va répondre la nuit, en fait. Je ne pense pas que tu vas les entendre, tu sais, la nuit, comme s'ils avaient senti ta présence, la veille, le coup de départ. Ils vont aussi faire des bruits comme ça et t'appeler, signifier leur présence et ton senti, en fait. Voilà, donc, voilà, je les rassure. Tu n'y vas pas ? Non, je n'y vais pas, c'est dur, parce que si je pars, je ne pourrais pas me… Enfin, tu as besoin de moi au vaisseau et tout, et que ma quantité actuelle, c'est quand même le devoir, le devoir de renverser compagnons et le reste du monde. Parce que si on ne sauve pas le monde, ma famille adoptive aussi sera dans la panade. C'est dommage, parce que ta mère, qui est une bête, elle a appris un sort qui t'aurait été très utile pour la fin de la campagne et que t'aurais pu apprendre dans le gros projet. J'aurais dit que j'y allais, t'aurais fait quoi ? Je t'aurais dit que tu veux qu'elle sorte et je t'en aurais donné. Très bien, moi, j'y vais. Donc, effectivement, ça fait des petits cris la nuit. Oui, bien sûr, en plus, c'est une zone interdite pour les herbivores. C'est un herbivore, ton père d'apathosan ? C'est une zone interdite pour les herbivores, ici. Et donc, du coup, ils vont juste crier « bugler de loin », mais ne viendront pas pour l'instant. Mais nul doute que tu rejoindras ces grands mammifères de 156, de 156, 1m56. Pour environ 23 mètres de long. Ah, vous avez une déconnexion. Oui, c'est un peu dur. Il y a une déco, mais c'est bon, t'es là. Oui, mais aussi, tout à l'heure, m'a dit que ça avait coupé. On parle couramment la pâte aux orbi. Oui, donc je vous disais, voilà, que du coup, ils ne vont pas y aller parce que ce sont des herbivores et que la zone est trop dangereuse. Mais il ne doute que ces animaux de 1m56 de large sur 23 mètres de long, tu sauras les retrouver assez facilement quand tout cela sera terminé. C'est beau, on s'y croirait. Je clippe. Il n'a pas clippé quand il a fait la pâte aux orbi. Non, je n'ai dis que pas. C'était à toi de le faire, tu pourras... Scandale, je ne sais pas qui faire des clips. Ah, mais pour ça, j'ai mis une petite touche raccourcie sur mon... Ah, ben voilà. Vous savez, mon stream deck ne sert certainement qu'à faire des clips en ce moment. C'est comme ça que je dis le mot. D'abord, tu seras le creux. Alors, heureusement que je fais des double 1 pour rentabiliser ce team deck. C'est vrai. Et donc, voilà, à un moment où vous vous envolez, alors que le soleil se lève à peine et que toute l'aube est orangée et rosée, au-delà des arbres, vous voyez tout ce troupeau d'apathosaures avec une petite musique au piano, toute douce et toute triste, qui retentit. Et vous avez un nombre d'équipages qui jouent au violon, effectivement, cette bande-son incroyable. Et vous vous envolez avec les oiseaux, alors que vous voyez les apathosaures de loin, qui continuent d'apathoser. Regardez, regardez, c'est eux, c'est ma famille. Bonjour, ma famille. On leur fait des grands signes par-dessus la rambarde. Alors qu'il y a une ola de têtes d'apathosaures qui sortent des arbres et qui répondent à Raoult. J'espère que tu manges bien. On s'est changé de bagne tous les jours. T'as pensé à chercher un boulot ? T'en es où, ta recherche d'emploi ? J'en ai un, c'est bon. T'as pas rangé ta chambre ? Des trucs comme ça, des trucs de parents. Des trucs de parents-pathosaures. J'ai des cartons d'affaires pour toi, je voudrais que tu les récupères la prochaine fois que tu passes. Tu vois même que t'as un nouveau petit frère ou nouvelle petite sœur d'ailleurs, qui est né, depuis que tu es parti. Je connais pas la gestion des apathosaures, mais ça devrait coller, à mon avis. Ça devrait le faire. Voilà, effectivement. Tu as hâte de rencontrer ce nouveau petit frère ou petite sœur que tu as eu. Et vous repartez à l'aventure. Où est-ce que vous tenez les... Où est-ce que vous tenez le chat ? Où est-ce que vous allez en premier les amis ? Je vais vous remettre sur la carte du monde. Attendez, c'est le moment carte du monde. Est-ce que j'ai pas une musique de carte du monde à vous mettre ? On va aller sur la carte du monde. Hop. Même le chat, je vais vous mettre sur la carte du monde. Toujours sur la carte du monde, là. Allez, hop. Allez, hop, on fait un vote. Hop, la carte du monde. Alors. Ah, je sais pas, on a un boréalus encore. Non. Je veux pas de quoi vous parlez. Alors. Voici la carte du monde. Elle est belle. Vous êtes actuellement ici, là. Plutôt que par ici, d'ailleurs. Dans la Terre des Crous. Entre le O et le C de la Terre des Crous. Ouais, peut-être même un poil plus haut, d'ailleurs. Entre le D et le Crous, d'ailleurs. On est au cœur. Au cœur des Crous. C'est un cœur des Crous. Si j'ai bien compris, on se rend vers Dharma, quoi. On passe à Clif avant ? Bah oui, du coup. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'ai un arbre à planter, moi. Oui, mais tu le feras la prochaine fois. Ah oui. On fera un aller-retour. Voilà. C'est quoi le plus urgent ? C'est ça, c'est ça, c'est le plus urgent. On l'arbre, bah, au passage. C'est quoi le plus urgent ? Euh... Euh... Hein ? Non mais... Nous sommes dans un JRPG. Nous avons donc la possibilité de nous téléporter entre les lieux et nous n'avons pas à faire le trajet pour s'y rendre. Si. Ça, elle est pas. On fait même des jetoyages. Ça, elle est pas, oui. C'est ça. Je... Je... Je ne veux pas priver Pao de la rencontre... du retour... du passage avec sa famille. Voilà, c'est que... Donc, au pire, on dit que la prochaine fois, on jouera, entre guillemets, dans le passé. Mais... Dans le passé. Dans le chemin. Mais... Ça me va. Mais là, on va se rendre à Darma. Ok. Voilà. Je trouve ça assez léloi comme façon de faire. Effectivement, on dira que ce qui s'est passé à Cliff, vous êtes passé par Cliff, on jouera la prochaine fois. Oui. Et ensuite, vous allez... vous rendez ensuite à Darma. Effectivement. Et du coup, tu devras attendre la prochaine séance, Raoult, pour savoir... J'utiliserai mon droit de flashback à la prochaine séance. Le droit de flashback. Droits de flashback. Droits de flashback. Flashback. Non, après, la dernière évolution du bâton, elle est moins ouf. Elle est plutôt symbolique, on va dire. Ah, c'est ça. Tu plantes trois graines d'un coup. C'est juste un succès. C'est un succès automatique. C'est ça. Quand tu fais une graine, voilà. C'est un succès, ça t'entend. Il n'y a pas de jeu pour planter la graine. Il y a succès quand même. Oui, c'est FF6, sa musique, là, tu dis. C'est la marque d'FF6. Ok. Et vous allez, du coup, vous rendre jusqu'à Dharma. Allez, les amis. Mon moment préféré. Bien sûr, j'ai oublié mon livre de base. On va faire le G2 Voyage. J'éteins ma caméra. Est-ce qu'on fait tirer Raoult pour être sûr que Réuta soit décevant ? Alors, je crois que sur les quatre derniers chefs de voyage, moi, je les ai tous réussis. Eh bien, du coup, on fait tirer Raoult. Oui, c'est ce que j'appelle être décevant. Oui, je suis d'accord. Le peuple attend des effets. C'est ça. Je suis pas plus con sur toi pour ceci. C'est ça. Il n'y a pas Ba'o pour nous faire tomber dessus la créature divine de la Terre des Crocs sur la tranche. Mais c'est bon, là. Elle est bienvenue. C'est ça. Elle reviendra pas de sitôt, maintenant. J'espère, parce que là, on est mal, sinon. Alors, le G2 Voyage. Je devrais mettre des petits post-it dans ce livre. Parce qu'il me sert au combien. C'est bien pour les trois dernières séances. Mais il y a un molt, il va continuer d'y jouer. Mais de toute façon, on continue d'y jouer, nous, à côté. Le livre finira dans le même état que celui de Knight. Ah oui. C'est ça. Ça va faire comme en livre de Knight. Moi, qui avais des post-it partout pour faire les trucs. C'est la même chose. Avec toute la partie MJ au milieu, là, qui était intacte. J'ai pas ouvert une seule fois. Qui avait encore le parfum du livre neuf lorsqu'il a pu y accéder. C'est ça. J'arrive pas à trouver le G2 Voyage. Tu rênes. Si tu regardais la partie Voyage. Surtout, ne se stresse pas. Il faut avoir ce juste en live, là. Tu vois, t'es juste en perte de 15 viewers. Mais non. Jour de trajet. Ah, tu dois avoir un G2 Trajet. Ah, voyage, c'est peut-être Trajet, en fait. Montre-moi ça. Trajet, Trajan, où es-tu ? Espace et Distance. C'est la carte. Alors, jour de trajet. Bon, écoute, j'allais voir 106. On va voir, ça me donne. Ah ben voilà, parfait. J'ai ouvert au PIF et je suis tombé sur la bonne page. Et voilà, il fallait faire confiance au PIF. Il fallait faire confiance à l'instinct. Voilà. Le PIF au maître. Et le FAM au SAU. Toujours. Voilà. Alors. Le premier G, c'est celui qui part de la Terre des Crocs. C'est ça, c'est le plus risqué ? Oui. Le plus risqué, c'est le premier. Je le fais. C'est toi, c'est toi, c'est toi, Raoult. C'est ton pays. Le plus risqué, c'est le premier. Et ensuite, c'est le troisième. Le moins risqué, ce sera celui du milieu. Qui de l'eau ? Bien, je suis prêt. D12, le premier. Parfait. Parfait. Incroyable. Il a fait 11. Il a fait 11. Il a fait 11 sur 12. Je veux dire, là, on ne pouvait pas faire, on ne peut quasiment pas faire pire. C'est donc le moment parfait pour intégrer mon objet de ce soir. J'en suis bien embêté si aucun de vous n'avait foiré. Parce que le but était de faire le plus petit jet, on le rappelle. Exactement. Voilà. Mais Raoult n'a pas déçu. Raoult était là pour nous. Et tu vois, c'est comme quand tu te balades sur la map membre dans un FF et que tu ne te fais pas attaquer par les monstres alors que tu essaies de XP ou que tu cherches un monstre, machin et tout. Non. Du coup, tu fais des tours en espérant te faire rencontrer et tout. Voilà. Je récupère vos tokens qui, évidemment, n'ont pas été mis à jour. Je vous les colle au niveau du sucré salé. Oh, il y a un qui est disponible. Voilà, vous êtes là. Et voici. Alors, évidemment, vous vous remettez entièrement en vie, en mana, mais pas en point d'inventaire. D'inventaire, tout à fait. Logique, logique. Eh oui, oui, logique, comme tu dis. Je suis à jour. Eh bien, c'est parfait. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est parfait. Puisque, dans ces premiers jours de voyage, avant même d'avoir atteint la ville de Clif, alors que vous êtes à la frontière du Céphel, que vous avez laissé derrière vous les eaux tumultueuses de cette mer, ce bras de mer, ou à présent de Kraken, je vous le rappelle, qui vous sépare du Céphel et de Clif, et que vous voyez peut-être les falaises ciselées, signifiant que vous arrivez bientôt au Céphel. « Voilà qu'un navire sombre sort des nuages. » « Vous voyez apparaître une terrible fourchette et un couteau presque sanglinaire. » Ce navire se rapproche de vous et la panique commence à gagner les chippages. « On nous attaque ! » « On nous attaque ! » « Tout le monde sur le pont ! » « Saut que les artimuses ! » « Bande de rats ! » « Nettoyez les échoupes ! » « Tous aux armes ! » « Alors que le navire se rapproche, il est extrêmement rapide pour venir jusqu'à vous. » « Vous commencez à penser que vous n'allez pas réussir effectivement à le semer. » « Cependant, il arrive par l'arrière. » « Il se met dans votre roue, tel un maillot à poids qui essaie de passer le maillot jaune. » « Et bientôt, il essaie de vous dépasser sur le côté, mais juste ce qu'il faut pour ne pas être dans vos canons, pour pouvoir vous s'arrimer à vous, en fait. » « Et vous attaquer. » « Et bientôt, bientôt, une silhouette sort de là. » « Vous ne voyez que sa moustache, mais il s'attache à un harnais. » « Il s'attache à une corde. » « Et le voilà qui se balance et qui atterrit sur votre navire. » « Et vous reconnaîtrez cette musique. » « Puisque lui aussi porte un chapeau, indiquant son origine importante. » « C'est un vieil homme qui pose le pied sur le navire. » « Il a une grande moustache. » « Des cheveux blancs parsemés. » « De poivre, en poivre et sel, si vous préférez, noir et blanc. » « Parsemés de petites mèches noires, pas l'inverse. » « Il a l'œil brillant, l'œil vif, les dents blanches. » « Malgré son âge avancé, il semble musculeux. » « C'est une sorte d'un kimono sur lequel est frappé l'emblème de la fourchette et du couteau. » « Ainsi que le signe du trèfle. » « Je suis surtout vu le nom en plus, là. » « T'as vraiment fait un fixe de Gaspard Savoie et de Gordon Ramsay. » « Oui, effectivement. » « Et du coup, c'est Philippe. » « J'approuve, j'approuve. » « C'est Philippe et Cheveste Savoureux. » « C'est pas tout ça. » « Et donc, il saute sur le navire, il se redresse, ses yeux brillent. » « Mais vraiment, quand je dis « ses yeux brillent », ses yeux brillent. » « Vraiment. » « Au sens premier du terme. » « Ils illuminent en blanc. » « Et quand le flash de lumière retombe, vous voyez son trèfle briller sur le côté. » « Et... » « Non, c'est le pic, d'ailleurs. » « Excusez-moi, c'est le pic. » « Parce que la fourchette qui pique, excusez-moi, c'est le pic. » « Il porte le pic sur lui. » « Il lève le poing. » « Vous voyez que tout derrière lui, c'est comme si la lumière était mêlée à un vent de protons et de photons qui refêtait la lumière. » « Et là, chef Annie ouvre des oeufs écartillés. » « Maître Savoureux ? Mais que faites-vous ici ? » « Il baisse. » « Comment ? » « Il vous regarde. » « C'est vraiment lui ? » « Et son regard vous juge. » « Oui, c'est le maître. » « C'est Gordon Savoureux. » « Le chef de la dilde et le fondateur de la dilde et Savoureux. » « On dit qu'il a réussi à créer le plat. » « Il a rendu presque immortel. » « Rue. » « Ça a bugué chez moi. » « Ça a bugué aussi. » « Oh non, vous avez raté mon laïus. » « Ah si, je suis désolé. » « C'est Gordon Savoureux. » « Eh oui, c'est Gordon Savoureux. » « Le fondateur de la dilde est Savoureux. » « Gordon Savoureux. » « Il a créé un plat, il a rendu presque immortel. » « Et là, une voix surgit du fond du bateau. » « Stéphanie est reculée. » « Ses intentions ne sont pas bonnes. » « Et on voit un enfant assis sur les marches. » « Avec le chapeau comme ça, tu sais. » « Mon intention est de venir te juger. » « Ah, c'est de carreau. » « Le cœur s'y est déjà frotté. » « Et aujourd'hui... » « Tu as piqué ma curiosité, carreau. » « Mais... » « Mais un jour ou l'autre, tous les maîtres doivent passer à la casserole. » « Il sert le poing, encore une fois, vous voyez les photons derrière. » « Et vous entendez alors une petite voix. » « Ah non, il est à moi ! » « À moi ! » « Et une créature sort de derrière Gaspard, Gordon Savoureux. » « C'est pas vrai. » « Si. » « Oh là là. » « Pas maintenant, H. » « Pas maintenant, H. » « Ce combat est le mien. » « C'est hors de question, Savoureux. » « La dernière fois, c'est toi déjà qui t'en est collé. » « C'est toujours toi qui t'amuses, Savoureux. » « Cette fois-ci, c'est mon tour. » « Ce navire, H. » « Est habité par un membre de la gil des Savoureux. » « Ainsi, n'importe quel guerrier ici revient à moi. » « Patron, il se retourne vers H. » « Non, c'est mon tour ! » « Et il se colle la tête contre la tête. » « Il se fait un regard noir chacun. » « Le point levé, c'est qu'il se pousse au niveau de la tête. » « Bon, H. » « H. » « Il fait 1m10, quoi. » « Il fait la taille de Bao. » « Et il laisse par Savoureux. » « J'ai plié en deux. » « Pour souhaiter le contre-tête. » « Et si je vous battais tous les deux ? » « Oh. » Il tourne la tête. « Ma foi, c'est une bonne idée. » « Que dis-tu ? » « S'il me bat, il gagne nos deux cartes. » « S'il me bat, il gagnera les deux cartes. » « Non, moi, non, moi ! » « Il se remette la tête. » « Bon, puisque tu ne peux pas gérer ça comme une fouine que tu es. » « Il lève le poing. » « Pour frapper. » « Etch lève le poing. » « Ils vont s'en mettre une. » « Vraiment. » « Shifoumi ! » « C'est Gordon Savoureux, tu remportes le Shifoumi. » « Ah ! » « Etch est hyper déçu. » « Je le savais. » « Tu fais toujours le poing. » « Tout le temps, tu es comme ça. » « J'aurais dû m'en douter. » « Bien, va, Gordon Savoureux. » « Tu représenteras le piqué de trèfle, alors. » « Eh bien, je suis très flatté. » « Mais je ne suis pas venu seul. » « Caille du carreau. » « Amène tes amis. » « Car j'ai amené les miens. » « Dit-il. » « Il lève à nouveau le poing. » « Apparemment, c'est son gimmick de lever le poing comme ça. » « Venez à moi, car la note va être salée. » « Et au moment où il dit ça, il fait apparaître avec lui ces zades. » « Ces terribles zades. » « Il fait donc apparaître le sel et le poivre. » « Rejoigne le combat. » « Et je vous propose de lancer l'affrontement contre Gaspard Savoureux. » « Et le sel et le poivre. » « J'adore les sprites. » « Vous avez dit que vous ne serez pas déçus ce soir par le combat qui vous attend. » « C'est merveilleux. » « C'est beau. » « Allez, préparez-vous. » « Je vous mets Gaspard Savoureux. » « Comment on peut être prêt ? » « C'est impossible. » « On ne va pas se préparer à ce qui va arriver. » « Hop, voilà. » « Allez, je vous place tranquillement. » « Gordon Savoureux sur le côté. » « Le poivre, le sel. » « Ils sont des ennemis à viser aussi. » « Ils ont une fiche, le poivre et le sel. » « Et Gordon Savoureux, il a des attaques portées. » « Ah ! » « Ça me tue. » « C'est le chef de la ville des Savoureux quand même. » « C'est pas joli. » « Je vais faire de la passe. » « Quant à dire un mystère qu'on disait depuis l'épisode 2. » « Je m'attendais à ce qu'il y ait le kraken de l'épisode 2 qui revienne. » « Mais non, c'était l'autre. » « L'épisode 2, c'est la rencontre avec la ville des Savoureux. » « Tu trouves enfin la fin de son arc ce soir. » « Je vais vous réduire un peu vos tokens. » « Merci. » « Voilà. Vous êtes ainsi. » « Ah ! Le chat, en tout cas, adore. » « Non, pas le sel. C'est génial. C'est mieux. Magnifique. Popopo. Incroyable. » « Eh bien, voilà. Ça fait plaisir de voir les gens à fond. » « Voilà. » « Sur... » « Sur... » « Sur... » « Sur Myra Elnat. » « Ça tombe bien. » « C'est la tête physique. » « Je crois que tu es résistante au physique. » « Oui. » « Tout à fait. » « Ça commence bien. » « Might et Weepower. » « Donc 12 et 8. » « Donc 1 des 12 plus... » « 1 des 8. » « Plus 6. » « Alors sur... » « Ben, ça passe pas. » « Alors... » « Est-ce que j'ai envie de pousser Géla, sachant que je vais te faire moitié des gars ? » « Non, je pousse pas. » « Hmm... » « Gordon Ramsay. » « Tu vois que Gordon... » « Je n'arrive pas à y arriver entre Gordon et Ramsay. » « Gordon Savoureux. » « Gordon Savoureux. » « Gordon... » « Je vais l'écrire. » « Savoureux. » « En gros, comme ça. » « Gordon Savoureux. » « Je dis pas Gaspard Ramsay. » « C'est ça. » « Gordon Savoureux. » « Va... » « Lance sa première carte. » « De manière agile. » « Et... » « Je sais pas comment tu te... » « Tu te défends. » « Mira. » « Pardon ? » « Comment tu te défends de sa carte... » « De sa carte as de trèfle. » « Euh... » « Je lève ma hache. » « Et... » « La carte rebondit et tombe... » « Rebondit contre la lame. » « Ok, ça marche. » « Une carte en papier sur la lame en assier. » « Oui. » « Ok. » « Une action en moins pour Gaspard Savoureux. » « Allez, mes amis. » « On va leur montrer ce qu'on a sur le cœur. » « Et je vais y aller, du coup. » « On est avec toi, Kay. » « Donne tout. » « Hop. » « Kay. » « Eh bien, je vais faire un truc que je n'ai encore jamais fait, je crois. » « Mais non. » « J'ai eu de la chance au tirage. » « Puisque j'ai eu... » « Un full. » « Un full. » « Mais non. » « Que c'est beau avec tous ces petits chocobos. » « Incroyable. » « J'ai eu un full. » « Qui me permet d'activer le full statut. » « Et comme il est un père, je vais pouvoir choisir deux effets d'état parmi étourdir, secouer, lent et faible. » « Et les appliquer à tous les ennemis. » « Pas la cuillère. » « Et comme tu le verras. » « Et comme tu le vois sur mon emblème, c'est au shaker et pas à la cuillère. » « Il te montre qu'il y a effectivement la fourchette et le couteau. » « Il a pas la cuillère. » « Non, vous inquiétez pas, c'est très très bien. » « C'est vraiment très très bien. » « Je suis content, c'est la première fois que je pouvais le sortir. » « C'est au tour du sel de jouets. » « J'ai peur. » « Juste dire ça, ça me fait rire. » « Il va donc lancer explosion de saveurs. » « Explosion de saveurs ? » « Exhausteur de goût ? » « Je peux pas encore lancer... » « Après, explosion de saveurs. » « D'abord, avant de lancer explosion de saveurs, il faut que je vous lance... » « Bon appétit. 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 » « Alors, je vais payer du coup... » « Ah, ça va coûter cher. » « En mana. » « Pour viser deux personnages. » « C'est une attaque. » « Déjà que je tâche, c'est que je touche. » « À la limite, je vais faire un des trois pour savoir qui ne touche pas. » « Ce sera plus simple. » « Ça charge. » « Deux. » « Ok, donc je ne touche pas Raoult, déjà, pour commencer. » « Ah, on a coupé. » « Deux, deux, deux... » « Deux, c'est Raoult. » « Que moi, c'est Raoult, je l'ai pas touché. » « Un, deux, six, plus cinq. » « Donc là, je vise Kai et je vise Mira. » « Il y a l'idée dans tous les sens. » « Sans quoi ? » « C'est en physique. » « C'est en attaque normale, attaque physique. » « Douze. » « Eh bien, écoute, déjà, moi, ça ne me touche pas. » « Et non, ça ne touchera pas Kai, puisque je vais m'interposer devant lui. » « Oh ! » « Oh ! » « Incroyable ! » « Tu te mets devant le... » « No it's strange ! » « Le retour ! » « C'était donc ça qu'il ressentait. » « Oh oui ! » « Et tu sais, je te vois arriver de dos, mais je te vois beaucoup plus grande que d'habitude. » « Tu vois comme deux moustaches sortir de... » « Tu vois ? » « Comme deux moustaches dépassées de ton visage de dos. » « Tel... » « Tel l'esprit de Piccolo. » « C'est ça ! » « Tu viens protéger. » « Ça marche. » « Eh bien, c'est bon pour le sel. » « Qui, du coup, va repartir très salé de cet attaquement. » « C'est à vous. » « Si ça te va, Mira, je vais jouer en premier. » « Vas-y, vas-y. » « Car... » « Raoult va... » « Va rugir. » « Il va resplendir. » « Comme si une aura... » « Je dirais même draconique... » « Je vais essayer de se faire. » « Et nous allons tous gagner plus ça en défense et en défense magique. » « C'est pas mal ça. » « Rien organique. » « Voilà. » « S'il vous plaît. » « J'ai des grosses pelles maintenant je t'utilise. » « C'est très très bien. » « C'est bon pour toi ? » « C'est bon pour moi. » « C'est bon pour moi. » « Tu puis, mais c'est déjà très bien. » « Tu puis reculer à présent. » « Je recule à ça. » « Alors que le poivre va pouvoir faire son effet. » « Va pouvoir faire son attaque. » « Alors... » « Pareil. » « Bon appétit. » « Bon appétit. » « Tu ne toucheras pas... » « Tu ne toucheras pas Kai. » « C'est dommage. » « C'est plus intéressant. » « Pourquoi ça ne touchera pas ? » « Parce qu'il ne touche que deux personnes. » « Il a multi sur une personne. » « 16. » « Ça touche. » « Ça touche. » « Ça touche. » « Et M. Raoult, je pense également. » « M. Raoult et Mlle Mira. » « Vous allez prendre 10 plus les dégâts valeureaux. » « Donc 19 points de dégâts physiques. » « Donc ça ne fera que 9 pour Mira. » « C'est ça. » « Donc 19 physiques. » « Par contre, vous gagnez... » « C'est le poivre qui est attaqué. » « Vous gagnez l'état affaibli. » « Oui. » « Ah non. » « Mais quelle horreur. » « Ah non. » « Et oui, c'est le poivre. » « Oh non. » « Alors, je vais régler ça au prochain tour. » « Le poivre de ses morts. » « Ah non, le poivre de ses morts. » « C'est à vous, Mlle Mira. » « Alors, juste avant que tu es au tour, c'est dommage. » « Ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'était ça. » « Je suis un peu dégoûtée. » « C'est la musique qui s'énerve, là, en plus. » « Je vais me préparer à... » « Casser un flacon en deux. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Oui, c'est vraiment le truc qui m'arrange le moins, quoi. » « Ah, je tchate. » « L'attaque au poivre devrait s'appeler le lacrymo. » « J'avoue. » « J'avoue. » « J'enlevais le poivre et le sel, mais vous pouvez les viser, bien évidemment. » « Je les ai enlevé pour... » « J'étais... » « Je suis en hésitation. » « Est-ce que je tenterais pas une analyse ? » « Oh, incroyable. » « Ah, tu sais que je me suis dit que ça allait être dommage qu'on ait pas l'analyse de... » « Bah ouf. » « Sans analyse, on peut pas connaître leur type. » « D'ailleurs, on sait pas si c'est des élémentaires, des monstres, des trucs... » « Exactement. » « J'y ai même pas pensé, je t'avoue. » « Si, j'y ai pensé, excusez-moi. » « Ok. » « Ça ressemble à des élémentaires. » « Élémentaires de sel, de poivre... » « Écoutez, à un moment... » « Je sais ça. » « À un moment donné, on peut y aller, quoi. » « Voilà, je... » « J'analyse... » « En fait, j'aimerais bien l'idée que ce soit Kai qui mette le premier coup, tu vois, là-dedans. » « Donc, pour l'instant, analyse. » « Ok. » « Qui c'est que tu analyses ? » « Euh... » « J'analyse Gordon. » « Gordon. » « Très bien. Je t'en prie. Vas-y. » « Comment on fait une analyse, s'il vous plaît ? » « Ah oui. » « C'est double insight. » « Double insight. » « Je crois que c'est double insight. » « Alors, les actions sur le combat. » « Show to player. » « Vous avez ces petites têtes de jeu. » « 42 séances, toi bien. » « L'analyse, c'est... » « Et pour le coup, l'analyse... » « Je m'en occupe. » « C'est le truc de Baos. » « C'est pas de Baos, ça. » « C'est là. » « Mais derrière, il sait bien qu'il soit absent de temps en temps. » « Pour qu'on se rende compte. » « Les heals, tout ça, comment ça marche. » « Allez, vas-y. » « Fais-nous rêver. » « Insight. » « Submit. » « Non, je ne suis pas allé jusque-là, Anita. » « Je ne suis pas allé jusqu'à... » « Jusqu'à dire que si vous éclatez le flacon, il va se passer des trucs... » « Non, non, non. » « Pour le flavor. » « Est-ce que du coup, attaquer, tu n'avais pas un meilleur jet que faire une inspection ? » « Même avec le malus. » « Si, j'aurais pu. » « Oui. » « J'aurais pu. » « Un peu d'insight, c'est bien aussi. » « C'est... » « Là, c'est pour le lore, c'est pour le RP. » « Savoir ce que c'est. » « Bravo ! » « L'esprit de Raoult est en toi ! » « Un magnifique 1, tu remplaces un 2. » « Je relance. » « Je relance. » « Du coup, on est à 10. » « Tu vas donc nous découvrir le nom, l'espèce et les points de vie, points de mana, c'est ça ? » « Je pense. » « Analyse d'un PNJ, le rang, l'espèce, le maximum de points de vie et de MP. » « Donc, je ne sais pas si je te fais un sprint pour ça. » « C'est Gordon, chef de la dilde des savoureux. » « C'est un champion 2 de niveau 35. » « Humanoïde, évidemment. » « Et il a 260 PV et 150 de mana. » « Si tu peux me noter ça, ce serait parfait. » « Et je retire mes 2 points Fabula de mon stock. » « Ils sont sympas. » « Je t'avoue que je ne m'attendais pas à craquer autant de points Fabula sur ce truc. » « Oui, sur un G comme ça, je comprends. » « Exactement. » « Normalement, je vous mets la capacité de voir sa vie maximum sur son token. » « Non, mais d'un coup... » « Vraiment, rendez-nous BAO, s'il vous plaît. » « À seule lettre vous manque. » « Bien, c'est l'heure de lancer ma plus terrible attaque ! » « Explosion de saveur ! » « Donc il va lancer un Galactic Explosion. » « Explosion de saveur. » « Pour 20 mana. » « Si c'est un sort, d'ailleurs... » « Est-ce que c'est un sort ? » « Explosion de saveur. » « C'est un sort d'un humanoïde, malheureusement. » « C'est un sort qui dit que toutes les personnes qui sont affectées par l'effet affaibli ou étourdi prennent automatiquement 20 points de dégâts. » « Alors, si là, vous êtes affecté par le poids, c'est 20 dégâts de feu. » « Donc les résistants au feu, vous ne prenez que 10. » « Mais il n'y a pas de G, c'est automatique. » « Bon, je ne prends que 10, c'est ça. » « Tu ne prends que 10, effectivement. » « Je suis très content d'avoir mis ça au... » « Et donc, nous, 20, c'est ça. » « Ceux qui ont l'état affaibli ou étourdi. » « Vous avez compris, le poivre m'est affaibli, le sel m'est étourdi, en fait. » « Et après, Gordon, il fait se poser des saveurs et ça fait des dégâts assez de son statut. » « C'est incroyable. » « C'est énorme, non ? » « C'est génial. » « C'est trop bien comme mécanique. » « Je trouve que vous avez la main honte sur les saisonnements. » « Il n'y a pas assez de saveurs dans ton plat. » « Tu te bats de manière plate et fade. » « Tu vas de manière fade. » « Fade. » « Tu ne me sers que du réchauffé de choses que j'ai déjà vues. » « Vrai réplique. » « Je vais chercher des répliques des chevesses. » « La réplique, elle est sur le micro-ondes. » « Il n'y a pas de micro-ondes dans ce monde. » « Je l'assaisonne à nouveau. » « Les cellules augmentent les blessures avec le giletéristance et la douleur. » « Le poids fait éternuer. » « Eh bien, nouveau tour. » « Est-ce que je ne passerais pas en premier ? » « Pour nous enlever le... » « Alors, soit je nous enlève les états. » « Soit on attend le dernier moment pour éviter qu'ils nous les remettent. » « Je dirais qu'on attend le dernier moment pour éviter qu'ils les remettent. » « C'est peut-être pas mal. » « Donc je vais y aller. » « Ah, c'est moi le premier. » « N'oubliez pas que c'est moi le premier. » « Ah bah, vas-y. » « Vas-y. » « Alors, ça va être l'heure du Walksauté. » « C'est une attaque multi-1, cependant. » « Encore un coup des Walks. » « C'est ça. Il Walks, ce personnage. » « Alors, c'est encore une fois... » « Maintenant, ce sera Mira qui ne sera pas visé. » « Par contre, c'est un nouveau tour. » « Tu pourras protéger si tu le souhaites. » « Ouais. » « Might et Willpower. » « Bon, ça fait du... » « Oh, le Willpower a été baissé. » « C'est vrai. » « Plus... » « Ah, j'ai oublié de faire un truc. » « Zut. » « Tant pis pour moi. » « Tant mieux pour nous, tant pis pour toi. » « Oui, oui, oui. » « J'ai oublié de faire un truc. » « C'est dommage. » « Je le ferai au prochain tour. » « 16 sur la défense physique. » « Et... » « Ça passe. » « Ça passe. » « Ça passe. » « Ah. » « Ça passe. 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 » « Attention. » « C'est 15 dégâts de feu. » « C'est Starwalk. » « Évidemment. » « Sauter. » « Euh... » « Arrondi à l'inférieur, donc 37. » « Enfin, 7, du coup. » « 7, oui. » « Très content de cette résistance au feu. » « Là, j'ai mis un peu au pif, mais... » « Et tu passes très bien. » « Et tu passes très bien. » « Donc, 15 dégâts de feu. » « C'est à vous. » « J'ai fait ma première action avec Gordon Savoureux. » « C'est une attaque qu'il a faite ou c'est un sort ? » « C'est une attaque. » « C'est une attaque. » « L'explosant de saveur, c'était un sort, par contre. » « Ah. » « Je me demande si j'ai... » « Il faut que je fasse gaffe. » « J'ai toujours les contre-attaques quand ça me touche avec un GPR. » « Oui. » « Ah, du coup, tu m'as tapé avec une attaque. » « Du coup, je regagne 11 points de mana. » « Ah, oui. » « Faites-moi mal. » « C'est un peu ça. » « Je... » « Pour le lore, ce serait pas mal que tu joues en premier Kay, je pense. » « Ouais. » « Et comme ça, derrière, je te suis. » « Eh bien... » « Eh bien, c'est parti. » « Je vais dépenser deux points en terre. » « Oui. » « Et je vise Gordon Savoureux. » « Oui. » « C'est mon adversaire. » « C'est mon adversaire. » « Et je vais essayer de lui appliquer le saut interdiction. » « Car je trouve... » « Je trouve qu'il y a un petit peu trop... » « Trop d'assaisonnement dans ses plats. » « Comment ? » « Je vais le restreindre. » « Qu'est-ce que tu restes dans ses plats ? » « Oui. » « C'est le... » « Ordonnance... » « Ordonnance sanitaire. » « Fermez votre restaurant. » » « C'est le... » « Oh, ça balade partout. » « C'est pas très sain, monsieur. » « Eh bien, je vais choisir les attaques. » « Donc pas l'attaque physique, c'est ça ? » « Non, c'est pas que c'est pas pas l'attaque physique. » « C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ferait une attaque physique, il perdra 10 points de vie et 10 points de mana. » « Ah oui. » « C'est vrai. » « Ok, je me rappelle. » « Ah non, 20, pardon. » « 20, 20. » « Oui, on a changé de niveau. » « Exact. » « Faut que je touche, déjà. » « On n'est pas à 40 encore, si ? » « Euh... » « Non, c'est pas 40. » « 20, c'est pour niveau 40. » « On est niveau 30. » « Ah oui, pardon, donc c'est juste 10. » « Ça me semblait un peu pété, sinon... » « Allez, hop. » « Non, c'est pas le bon truc. » « Non, c'est le truc à côté. » « Alors, l'attaque à 4 ne passera pas, je vais pas te mentir. » « Oh la vache. » « C'est dommage, hein, ça aurait été double 6, là. » « Attends, j'ai fait 2 et 2, là ? » « Oui. » « Ouais. » « T'as fait 2 et 2. » « Je relance. » « Je connais, hein. » « Je connais. » « T'as pas plus 1 ? » « Fais gaffe, ce mois-là, dernière fois, c'était doubleur. » « J'ai pas plus 1, non. » « Ok. » « Je te pensais que t'avais donné plus 1 sur ton date de carte. » « Non. » « Je peux relancer. » « Tu peux. » « Tu peux. » « Et... » « Wouhou ! » « Tac. » « C'est pas fini. » « Et c'est pas fini. » « Alors, c'est une attaque physique ? » « C'est une attaque physique. » « Ah, c'est toujours pas. » « Non, mais ici, ça va passer, puisque je vais transformer le 2 en 7. » « Oh ! » « Mon chiffre fort de bonheur. » « Et c'est un critique, du coup. » « Et du coup, c'est un critique. » « Et 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 oui. » « Shoto player. » « Ça, c'est parfait. » « C'est beau. » « C'est beau. » « Donc, il va prendre 5 de dégâts, parce que je lui pose un seau. » « Ça, c'est mon... » « C'est mon arme. » « Euh... » « Et... » « Qu'est-ce que je veux lui mettre... » « Tu peux trop être vulnérabilité. » « Euh... » « Tu peux être pas mal en vrai. » « Ça, ou un effet... » « Neta. » « Faut pas... » « Je fais ici... » « Informations... » « Je rentre au chat, en attendant. » « Voilà. » « Regression... » « L'attaque McDo. » « Faut le faire fuir. » « Oh, j'ai envie de faire ça, mais... » « Non, mais tu l'as pas prévu. » « Oh, j'ai trop envie de me prendre rebondissement pour que Chef Annie rejoigne le combat. » « Ah oui ! » « Excellent idée ! » « Ah oui ! » « Excellent idée ! » « Qu'est-ce qu'il pourrait avoir une capacité, Chef Annie, pour vous aider dans ce combat ? » « Un peu... » « Un truc comme... » « Elle peut avoir notre amie... » « Notre amie... » « Du soin. » « Du soin. » « Oui. » « Ouais... » « Je dirais plutôt de l'analyse, du coup, puisque c'est... » « Elle connaît... » « Tu vois, elle connaît... » « La guide savoureux comme sa poche, tu vois. » « Elle pourrait faire un test d'analyse pour nous révéler un truc tous les tours, tu vois. » « Soit ça, soit on sert des petits plats tous les tours pour nous redonner des... » « Oui. » « C'est où tu y voyais. » « J'aime bien les deux idées. » « J'aime bien... » « J'imagine bien comme... » « À la limite... » « Comme la classe gourmée, là, tu sais, qui donne des bonus, des trucs comme ça. » « À la limite... » « À la limite, il faut que j'allais voir la classe gourmée pour voir combien elle donne à la limite. » « À la limite, tu le fais en fin de tour. » « Tu choisis si je te révèle un truc ou si je soigne. » « Ouais. » « Je te laisse le choix à chaque fin de tour. J'ai beaucoup d'idées. » « Ça marche. » « Ah, c'est trop chouette. » « Ouais, j'aime bien l'idée. » « C'est pas mal. » « J'avoue. » « Et donc, du coup, je lui impose le saut interdiction, qui fait qu'il va prendre des dégâts supplémentaires. » « L'un entre vous, est-il un lien avec Annie ? » « Oui. » « Oui. » « Vous êtes tous les deux, vous en avez un ? » « Euh... » « Ah non, c'était sur Alaric. » « Moi, j'en ai un avec elle. » « Je sais plus si j'en avais un ou deux, mais j'en avais au moins un. » « OK. » « Moi, j'ai un aussi. J'ai affection. » « Ah, Annie ? » « Oui, j'ai affection. » « J'ai envie de récompenser ce lien fait avec un PNJ en vous disant que du coup, comme Annie est dans le combat, vous avez plus un sur vos jets. » « Oh, c'est cool. » « Ça serait cool. » « Ouais, c'est très cool. » « Tu sens les deux qu'ont mis un lien avec la cuistot, tu vois. » « On se demande pourquoi. » « Les deux coiffres du garde-danger, là. Dis donc. » « Et pour finir mon tour, je vais mulligan pour piocher plus de cartes et faire un meilleur jet plus tard. » « J'ai envie de vous dire, bon appétit avec le sel. » « OK. » « Que slash air. » « Ah, pardon. » « Un des trois. » « Et ensuite, c'est du insight with power. » « Insight with power. » « D10, D6. » « J'ai la macro, oui. » « Alors, je ne vise pas Raoult dans cette attaque. » « Je ne vise que les deux autres. » « Je ne vise rien du tout parce que j'ai fait un jet tout pourri. » « Alors, je vous propose un petit point ultima pour relancer ça parce que c'est hors de question que le sel rate deux tours de suite. » « Excusez. » « D'accord. » « Alors, ça s'appelle un jet... » « Est-ce que ça ne se clipperait pas, ça ? » « Tu peux. » « Allez, je te l'accorde. » « Tu clippes. » « Le sel a le trait salé. » « Ça me permet de relancer mes jets, évidemment. » « Je relance avec le trait salé parce que je suis salé d'avoir raté ça. » « Vous ne voulez pas, mais je relance. » « C'est l'édite. » « Ok, je suis très, très bien dans ma vie là. » « Enfionez les quatre. » « C'est ma passion, bien sûr. » « C'est ça que ça fait, alors ? » « C'est ma passion. » « De l'autre côté de la barrière. » « Refaites un clip, s'il vous plaît. » « J'aime le quatre et je m'entraîne. » « Dans la vie, c'est le quatre que j'aime. » « Voilà, effectivement. » « Je relance une dernière fois, mais après j'arrête parce qu'au bout d'un moment... » « Ah ouais, c'est pas mieux. » « J'ai 10 plus 5, donc j'ai 15. » « Pour vous toucher en physique. » « Sachant que vous avez tous plus 1. » « Tout le monde a plus 1 en def. » « Donc c'est Kai et c'est Myra. » « Pour toucher à 15. » « Pour toucher à 15... » « On a tous plus 1 en def ? » « Parce que moi, je vous ai... » « C'est le... » « Ah oui ! » « Vous avez tous l'aura draconique qui vous protège. » « Vous puisez légèrement. » « Du coup, ça touche pas ? » « Putain, tout ça pour même pas toucher, quoi. » « Et ça touchera pas Kai non plus, je pense. » « Je vois encore un mur. » « Mais il me semble malheureusement que vous avez tous un lien avec le sel dans cette campagne. » « Non ! » « Non ! » « Non, je rigole, je rigole. » « Kai, tu viens du Seiffel. » « C'est le désert de sel, non ? » « Tu viens du sel, Feil ! » « Du sel, Feil ! » « Oh oui ! » « Alors, Anita, tu me rends un point ultima. Quel bonheur ! » « Oh oui ! » « Non ! » « Ça touche pas. Qu'est-ce que je te dise, moi ? » « C'est arrêté, quoi. » « La volée de sel est arrêtée, effectivement. » « La salière ne passera pas. » « Écoutez, c'était à vous. » « C'était un sort ou une attaque physique ? » « C'était une attaque physique. » « Attends, je vérifie juste un truc. » « Oui. » « Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. » « Si tu as touché avec un truc pair. » « Oui, j'ai fait 16. » « Tu m'as visé avec un truc pair. » « J'ai fait 16. » « Et du coup, quelle est donc ? » « Quelle est donc cette diablerie que tu nous prépares ? » « Si un ennemi touche ou rate au cœur à cœur avec un test pair. » « Oui. » « Une riposte. » « Et bien oui. » « Donc, je peux riposter. » « Oui. » « Ouvre-moi la salière en deux. » « Est-ce que je riposte deux fois ? » « Non. » « Non, ouais. » « Non. » « On est d'accord, pour l'instant, on a fait zéro dégage. » « Oui, pour l'instant, vous n'avez fait aucun dégage pour personne. » « Si, 5 de dégâts sur le cuistot, puisque je lui ai posé un saut. » « Ça arrive, ça arrive. » « Je viens de faire 18 pour toucher le sel. » « Et ça touche, alors je mens. » « Et du coup, je fais 15 dégâts physiques. » « Le sel, il y a genre 8 de défense. » « Ok, ça marche. » « Ça marche. » « C'est bon. » « Je balance 3 points ultima pour me prendre moi 15 points de dégâts dans la mouille. » « Vraiment, très content. » « C'est parce que tu joues le sel. » « J'étais prédestimé. » « C'est exactement ça. » « Est-ce que tu te sens salé, du coup ? » « Vous savez que j'avais prévu sel, poivre et oignon. » « Mais comme il n'y a pas BAO, du coup, j'ai fait que sel et poivre. » « Je n'ai pas mis oignon, sinon ça faisait trop. » « J'ai peut-être dû faire poivre et oignon, en fait. » « Ah, ça aurait fait pleurer, hein. » « Ah oui. » « Fait pleurer dans les chomis. » « J'avoue que personne... » « Ça a coupé, malheureusement. » « Bravo, ça a coupé. » « Discord est en garde. » « Discord est en garde. » « Il y a combien de périls, il y a 250 PV ? » « 260. » « Ça, c'est Gordon. » « Il lui reste 255. » « Oui, c'est Gordon. » « Les autres, ils ont beaucoup moins. » « C'est à vous. » « Est-ce que tu ne joueraies pas, Myra, comme ça, si le poivre nous remet un effet ? » « J'enlèverais tout. » « Exactement. » « Et du coup, moi, il y en a un qui m'énerve plus que tout. » « Est-ce que je m'afferme sur le pauvre petit sel ? » « Non, je vais sur le poivre. » « J'ai touché le sel, j'ai le poivre, parce que le poivre met l'effet weak, et c'est celui qui m'enquiquine le plus. » « Donc, on y va. » « Je vise beaucoup par le poivre. » « Alors, ça ne touche pas à 5. » « Je ne vais pas te mentir, je vais bien faire des efforts, mais... » « Simple, c'est quand même pas beaucoup pour toucher, jeune fille. » « Effectivement, c'est vraiment... » « Surtout avec tous les deux. » « Oui. » « C'est même pas la moyenne d'un D12, hein. » « Je suis passée si proche de l'effet critique. » « Attends, mais pourquoi il compte en D12 ? » « Normalement, il doit être à D10. » « Mais non, mais... » « Tu n'étais même pas weak. » « Bah si, j'ai coché weak. » « Ah ouais, c'est bizarre. » « Effectivement. » « On va lancer à la main, sinon... » « Elle a tellement de puissance que... » « Je relance... » « Slash R... » « Euh... » « Deux... » « D10. » « T'as... » « T'as... » « J'ai un gros 1 et un gros 10, tu vois. » « Vraiment, le truc... » « N'oubliez pas ma... » « Personal Touch, hein. » « Ah... » « À chaque fois que Mira le frappe, ça fait 5 dégâts en plus. » « Ouais, mais Gordon, pas le poivre. » « Oui, Gordon, ouais. » « Ok, et tu fais 10 plus 15, c'est ça, le dégâts physique ? » « Exactement. » « 25 sur le poivre. » « Très bien. » « Moins 20, moins 5. » « Euh... » « Même 2 fois 25, en fait. » « Ah, oui. » « Tempête de l'âme... » « Je dépense 5 points de ma vie, et puis je... » « Je combo, et je combo 2 fois sur la même personne. » « La fameuse attaque en croix. » « Clac. » « Un bon petit 50 qui fait passer le poivre en crise. » « Je pensais pas dire ça un jour dans ce jeu. » « Le poivre est en crise. » « C'est la crise, ma bonne dame. » « C'est la crise. » « Ok. » « Eh ben, c'est le... » « C'est le ton du poivre, d'agir, du coup. » « Hop. » « Le poivre va nous faire un petit... » « Bah... » « Un petit... » « Quoique le nom, il va faire l'explosion de saveur. » « Du coup, il peut le faire. » « Il peut faire l'explosion de saveur, oui. » « Oui, les deux peuvent faire l'explosion de saveur. » « Donc, il va dépenser 20 mana. » « Pour vous faire l'explosion de saveur, dont il va infliger 20 dégâts de feu. » « À toutes les personnes qui sont... » « Oui. » « Qui sont toutes... » « Qui sont affaiblis. » « Oui. » « Donc, toutes les personnes affaiblies par le poivre vont prendre 20 dégâts de feu. » « Est-ce que c'est compris eux ? » « Parce qu'ils ont WIC, non ? » « Non, c'est pas pour eux. » « Ça aurait été trop drôle. » « C'est vrai. » « Non, mais... » « Faut rigoler, mais si j'avais pas eu la résistance au feu, je serais mis KO sur cette attaque. » « Comme quoi, t'as été inspivré. » « Oui. » « C'est à vous. » « Après, il y aura Gordon, ça vous... » « Et Annie ? » « Eh bien, écoute, comme il reste plus que moi, je vais... » « Je vais planter une graine. » « Qui, du coup, est gratuite. » « Ça tombe bien, parce que j'ai cramé la moitié de mon mana avec un seul sort tout à l'heure. » « Je vais donc planter une graine. » « Qui sera la graine du lisse remède. » « À la fin de mon tour, tous mes alliés, que je peux voir, récupéreront de l'état empoisonné, ralenti et WIC. » « Et comme jardinage de combat, je vais faire un petit éclat divin. » « Voilà. » « Oui. » « Pour ce moment. » « Je vous en prie. » « Faites donc. » « Donc, ce sera un petit... » « Vas-y, allez-y, allez-y. » « Critical success, s'il vous plaît, monsieur. » « Alors, on ne prend que les dégâts de... » « On ne prend pas le VH, malheureusement. » « C'est dommage. » « Ça aura fait donc que 13 de dégâts à tout le monde, voilà. » « Mais... » « Mais... » « Opportunité. » oui et comme je touche tout le monde est-ce que je révèle une faiblesse chez tout le monde si je choisis de révéler une faiblesse ou est-ce que c'est que sur quelqu'un c'est que sur une seule personne 13 dégâts à tout le monde ça marche plus 5 sur Gordon ça vous revient je vais voir si ça me révèle une de ses faiblesses à Gordon le chat avait vu juste il est effectivement vulnérable au poison mcdo, le ketchup la malbouffe si seulement j'avais un sort qui fait du poison parce que Gordon Ramsay un jour a fait une prière devant un plat en disant faites en sorte que je ne sois pas empoisonné pour la quatrième fois cette semaine il est sensible c'est dans l'or c'est dans l'or de Gordon c'est parfait j'adore donc il est sensible au poison par contre il est résistant à la glace quand tu fais ton sort de glace tu vois qu'il est résistant à la glace celui-là c'est aucun dégâts c'est pur pourquoi c'est high ? parce que je ne peux pas mettre dégâts purs ah ok si tu veux un petit ami ah c'est pour ça non non il est résistant à la glace c'est en fait c'est obligé de choisir un élément ça marche ça marche ça marche ok on est bon pour vous du coup les amis ? il reste amis oui il reste Gordon Savoureux alors Gordon Savoureux il va faire une attaque qu'on n'avait pas encore vue c'est un sort c'est un sort il va faire sa spécialité et sa spécialité les amis c'est sel donc spécialité sel pour 20 points de mana Gordon Savoureux va donc consommer le score de crise de son sel donc son sel à 40 donc il va infliger 40 points de dégâts au sel pour infliger l'état étourdi à toutes les créatures de son choix c'est vous les créatures de son choix donc vous devenez affaibli tous les trois et le sel étourdi étourdi ou affaibli le sel c'est étourdi pardon affaibli c'est le poivre étourdi donc vous êtes étourdi dégâts dégâts le sel pèse 40 points de vie oh la vache le sel passe en crise on dit un dégâts et donc ce que j'ai oublié de faire la dernière fois à la fin du tour le sel et le poivre mijotent le petit plat Gordon savoureux boit sa soupe et il se soigne de tous ses états vous voyez pourquoi j'étais dégoûté par l'avoir fait là vous vous dites que le sel et poivre effectivement il faut peut-être que je les dépense t'inquiète j'ai commencé alors Annie nous fait un petit heal du coup à la fin du tour ou pas ouais j'avoue que je dirais pas non je suis un 20 pv ce que je vous propose on va le régler avec le petit tableau des dégâts à la limite des valeurs mineures lourdes et massives je propose qu'elle vous fasse un soin mineur à votre niveau c'est 20 pv allez il y a aussi l'huile de ta grène faut pas oublier mais qui n'arrivera que à la fin de mon prochain tour oui mais attends c'est une aubaine c'est pas oui c'est ça ok c'est déjà très bien ouais sympa déjà donc c'est sur une personne l'huile c'est ça non sur l'huile c'est un soin mineur un soin mineur à tout le monde c'est ça ça me semble honnête ce qui est ce qui est très cool très très bien c'est très très bien donc là c'est Gordon qui agit c'est ça elle vous a elle vous a effectivement donné de sa bonne soupe à elle qui est mieux assaisonnée que celle de Gordon qui n'a assaisonnée qu'avec du poivre et du sel pour l'instant ah j'avoue c'est de l'eau du sel et du poivre ça se prétend chef tu vas voir mon petit j'ai pas dit mon dernier mot dis moi ce que tu es tu es un sandwich et il va faire ça j'ai la rèvre putain moi j'ai pas la rèvre si 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 je vois t'es un sandwich t'es un putain de sandwich t'es un putain de sandwich on est d'accord qu'il fait double baffe avec des tranches d'eau parmi là il y a de ça il y a de ça mon dieu ça va bien se passer les amis souffler souffler alors et du coup il va utiliser sa carte la clé je vais utiliser c'est la carte la carte pique effectivement et il va te faire la provocation de la furie il me semble c'est la furie de la provocation ouais c'est ça c'est ça il te fait la provocation donc puissance plus volonté mon cher en opposition donc il te traite de sandwich t'es un putain de sandwich je suis désolé pour le langage mais c'est si dit c'est à moi oui c'est à toi 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 soit tu battus tu l'as provoqué il provoque c'est vrai c'est vrai ok il faut que ce soit je vous ai mis le lien dans le chat volonté et tu m'as dit quoi volonté et volonté plus puissance puissance mate oh 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 c'est ça et ben tu n'es pas atteint par la provocation j'adore bah dis-moi ok très bien bah du coup voilà il a essayé de te provoquer t'as traité de sandwich mais ça n'a pas fonctionné alors est-ce que je peux y aller en premier c'est la question est-ce que j'y vais et je soigne ou est-ce que après KF Life je soigne 40 si je vois que tu es touché je te protège et c'est moi qui est ok bah je vais y vivre quoi bah non et moi je voulais faire je voulais faire mal je veux t'appeler mais aussi d'achever le poivre avant qu'il joue je suis sûr que c'est ça et oui en fait c'est ça je veux viser le poivre encore mon ennemi mortel celui qui me rend faible pour ça il y en a un qui a un état non il y en a un qui a un seul état et deux qui ont deux états vous êtes poivré salé sauf une personne qui est seulement salé c'est ça si je me trompe pas ah je pense que ça a dû couper ça a dû couper attendez je vois pas mes je vois pas mes je vois pas mes trucs les amis les amis il y a une personne qui est salé et deux autres personnes qui sont salées poivré si je me trompe pas euh oui ok moi je suis salé je suis juste salé moi oui et Raoum et Mira sont salés poivrés ah oui je suis salé poivré moi on peut pas se mettre une petite peste attend on s'est refait salé parce que j'avais enlevé le wick à tout le monde oui oui mais là à quel moment t'as enlevé le wick à tout le monde en fait on s'est avec la graine on s'est fait on s'est fait dépoivrer on s'est fait dépoivrer mais on s'est refait salé derrière voilà c'est ça en fait on a 3 salés et plus de poivré c'est ça c'est ça oui donc je pense que ça touche alors alors 23 il est non mais 23 sérieusement quoi c'est quasiment le jet maximum possible tiens je vais noter comme record celui-là c'est pas mal hein j'ai de précis donc avec le classique 5pm et là c'est est-ce que je détruis le poids ou est-ce que je fais des dégâts au 2 alors sachant que les deux sont en crise oui je sais et je pense que si tu fais des dégâts au 2 je peux les achever après moi à mon tour ben voilà je fais des dégâts au 2 donc je fais 27 de dégâts au sel et au poivre ok et ben ça suffit pour les deux oh bam qu'est-ce que tu vas faire Gordon maintenant t'as plus tes assidements avec toi chelou il sort sa spatule et son couteau évidemment vas-y Kai règle lui son compte ouais c'est à moi bah non c'est à moi très bien puisque c'est ainsi la critique culinaire va faire exposer les saveurs et il fait explosons de saveurs ça coûte 20 et comme vous êtes tous salés vous allez tous salés vous allez prendre 20 dégâts de terre oh non pas des dégâts de terre et si ça pousse oh no c'est nul comme attaque et du coup je regagne 11 de manœuvre tu peux tanker Raoult ou tu as besoin que je te protège combien tu as dit de dégâts 20 20 de terre parce qu'il me restera 20 pv mais il n'a plus d'action ce tour-ci c'est fini le sel et le poivre sont partis et Gordon savoureux il n'a plus d'action bah du coup j'encaisse pour toi Raoult c'est moi qui suis c'est moi qui finis en crise mais j'encaisse pour toi incroyable donc en prenant en prenant les deux attaques il me reste toujours 37 points de vie soit quasiment autant que toi au fait je t'ai pas prévenu Raoult mais comme ce sont sel et poivre sont un type blanche est-ce que tu veux apprendre le sort l'esposant de saveurs ou pas ça marche sur ceux qui ont weak ou weak affaibli ou étourdi ah je vais me le mettre de côté c'est un peu rigolo quand même c'est le dégât de feu c'est ça alors ça dépend si tu choisis qu'il agira sur affaibli ce sera le dégât de feu s'il agit sur étourdi ce sera du sel du terre pardon et si tu choisis ralenti ce sera de la glace en fait on choisit un à la création moi j'en ai choisi un pour le poivre un pour le sel et un pour l'oignon et tu choisiras celui que tu veux mais par contre ça touche toutes les cibles qui ont l'état je prendrai celui de terre ça remplacera ma volée de sel qui est un vieux sort de terre j'y vais ou tu y vas mon cher Raoult je peux je peux se soigner c'est dommage vas-y le chat bah oui pendant ce temps là il s'occupe de ses oignons oui c'est ça exactement Liana génial vous êtes trop fort franchement vous êtes trop trop bon allez-y de toute façon c'est que vous les amis non mais oui je regardais juste du coup je vais lui faire une double paire poivre sel et sel et poivre je vais lui faire goûter à l'umami à l'umami tu vas servir de la semelle donc je vais lui faire ça donc j'ai une double paire au 5 donc du coup ça va me faire 25 de dégâts de terre ok il est résistant à la terre mais bien sûr non j'ai dit bêtise c'est pas résistant à la terre ah du coup il va prendre 30 ok il prend 30 enfin plus 5 enfin voilà 25 plus 5 il prend 30 il n'y a pas de problème tu me rigoles tu m'étonnes oh c'est un peu trop abusé ça comme son de c'est le Gordon savoureux c'est pas le boss final voyons la musique normal pas on est là doucement là ok toujours à vous il me semble non ? oui c'est rare alors un truc que j'aurais bien aimé tester mais en même temps on a besoin que je heal je voulais tenter une autre graine parce que j'ai une liste de graines longue comme ça mais j'utilise toujours celle de heal il y en a une qui transforme tous mes dégâts en poison et la première fois que j'ai des dégâts de poison pendant un tour je rajoute en plus mon niveau de chloromancie donc ça aurait été cool vas-y vas-y on demandera à Annie de nous soigner c'est bon dans ce cas là je vais faire une greffe je vais donc déplanter ma graine d'ailleurs si quelqu'un est en crise il récupérera 5 points de vie et 5 mana c'est bon alors il commence à y avoir des effets en tous les sens ça marche sur la greffe en tout cas je crois depuis la dernière du coup ça me coûte une mana et je vais immédiatement planter la graine de bon je vais planter la graine machin de toute façon ça ne prendra effet qu'à la fin de mon tour encore à l'adapte du Jouzou ce fruit démoniaque n'a rien à faire dans ma cuisine c'est très bon tous les jeunes qui arrivent à la d'île des savoureux me mettent du Jouzou partout carpaccio Jouzou même de Jouzou j'en peux plus je crois que je n'ai pas d'action par contre oui j'ai utilisé mon action pour ça donc je ne peux pas malheureusement le jardinage de combat ne marche pas après la greffe donc c'est tout ce que je fais ok donc du coup tu nous fais quoi du coup on revient dans le chat ah oui oui alors attends je vais te je vais je suis dans ma longue liste c'est donc là Top Chef il n'arrive pas avec le Jouzou c'est pour ça ah bah oui voilà hop Cliff Nightshed ah oui c'est pas un nom compliqué ça du tout c'est le nom anglais donc au fait quand la cloque est à 2 ou 3 donc elle passe à 2 tous les dégâts que je fais deviennent poison le type ne peut pas changer ignore les immunités et les résistances et quand je fais des dégâts de poison pour la première fois dans mon tour ça fait en plus des dégâts équivalents à mon niveau en chloromancy qui est de 5 ou 6 je crois ok donc pour l'instant ça ne fait rien c'est juste que tu te prépares pour l'instant ça ne fait rien c'est la préparation tu te prépares pour l'avenir donc la plante qui poussait a changé de couleur et de forme pour être une autre fleur qui commence lentement à éclore à la fin du tour Gordon savoureux prend une louche de sa soupe savoureuse il la goûte mais ce n'est pas assez assaisonné il fait réapparaître le sel le relou ça a cacheté Annie étant une aubaine je ne vais pas vous soigner de 20 tous les tours je propose la phase 20 ce tour-ci elle fait 10 et le prochain tour elle ne peut plus faire je suis d'accord tout le monde récupère 10 points de vie plus 5 n'oubliez pas si vous avez si vous avez un cercle sur vous on fera un best-of on fera des t-shirts à Hiruchu si tu veux à la fin du choisissez vos meilleurs punchlines on fera on fera des t-shirts avec ok c'est bon normalement je peux marquer assez avec ça vous pouvez vous remettre du coup pour le combat il n'y a pas de soucis dans la file de combat on se remet dedans c'est ainsi que vous comptez me battre ce n'est pas suffisant après tout ne suis-je pas Gordon savoureux tu demandais si t'allais te tromper à un moment donné évidemment j'allais la place à un moment donné je veux faire une spécialité poivre ah non j'ai plus de poivre j'ai déjà fait le sel zut c'est pas le bon que j'ai réinvoqué tant pis j'ai tiré au sort oh le misplay tu peux te dire que tu as réinvoqué le poivre non 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 c'est le hasard tu décides ce que je réinvoque en fait Kai tu seras visé par ma plus terrible attaque évidemment l'as de trèfle Mighty Whipower 12-8 ah j'ai pas prévu la macro 1 des 12 plus 1 des 8 plus 6 oh il n'y a pas des jolies des 16 pour te toucher bon ça touche est-ce que Myra s'interpose ou pas c'est ta tête physique tu y fais 16 ça touche ça non j'ai que 15 et bien plus 1 non en fait j'ai 14 et je compte le plus 1 avec et bien ça fait quand même 15 plus 9 dégâts physiques cette carte trèfle 24 24 euh ça fait 42 mais j'aurai gagné 11 points de malade c'est trop bien c'est trop bien ta fatigue ta fatigue te rend plus fort l'adrénaline mais est-ce que tu penses à nettoyer ton plan de travail au fur et à mesure on aime pas les plans de travail crades ici exactement c'est mon jeu est c'est du travail et je vais te montrer ma plus belle suite parce que j'ai une suite qui tombe à pique et pourtant moi je vais toujours à la suite royale oh pardon je dis suite qui tombe à pique et il y a un vieux carreau dedans j'ai une suite qui tombe à pique disais-je donc je vais lui lancer donc c'est euh nanana pardon c'est la magique flush ok c'est là donc ça fait 35 plus la valeur totale des cartes résolues du dégât correspondant et le pic chez moi c'est l'air donc ça va faire donc 35 plus c'est quoi 11 14 14 18 donc 35 plus 18 plus 5 donc ça fait 58 de dégadère et bah du rond quoi on s'ennuie pas par ici vous avez décidé de pas attaquer pendant 3 tours mais quand vous attaquez vous attaquez quoi ah bah c'est le temps de prendre l'apéro ouais je vois c'est le temps de faire les éliminatoires t'as ex l'apéro ou quand je pense que j'ai pratiquement pas attaqué c'est ton combat encore il va falloir que je me ressaisisse là je suis en train de faire un truc que ma chienne en fait un tous les matins sur la pelouse et c'est au tour du sel d'attaqué c'est une vraie réplique je suis désolé de quoi c'est une vraie réplique veuillez m'excuser tu veux vraiment que je répète ici non je propose une explosion de saveurs je regarderai le replay vas-y donc 20 délacteurs à toutes les personnes qui sont étondies donc je crois que tout le monde est étondi oui 20 délacteurs avec le sel et je reprends le sel sur vos plaies vous fait mal il faudra pas une journée pour tout nettoyer ici il faudra tout raser ah oui ça a changé on a plus chez Fanny c'est à vous de jouer ah oui moi j'ai joué écoute est-ce que je taperai pas un bon coup sur sur le gaspard si tu peux Gordon pardon si Gordon si on vint Gordon y'a plus y'a plus à se préoccuper des PV contrairement à vos attaques la note sera salée oui mais il est temps de passer à l'addition Gordon vu ce que tu m'as servi c'est plus une soustraction que tu devrais me faire le mec il a gardé toutes les répliques il s'est fait une fiche il player dit ça et du coup je te provoque ça serait cool ça m'empêche une provoque mais IRL tu sais allez vas-y fais moi de la pute poisson c'est la première fois donc je fais un extra 2 mètres j'ai égal à 5 donc 26 en poison x 2 c'est même plus oui c'est ça c'est moins 5 parce qu'il a le 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 c'est surtout mon la salière enfin la poivrière on peut vous la salière on prend aussi c'est maintenant que commence cauchemar en cuisine c'est ça c'est ça ça m'a les ingrédients sont plus frais ça marche par contre la salière n'est pas ah si elle est vulnérable poison la salière elles sont tous vulnérables poison tu vas être en crise aussi la salière salière est en crise le resto est en crise c'est le moment de renvoyer tout le monde chez lui et de refaire de retaper toute la déco oh la la qu'est-ce que je fais du coup il n'y a plus que moi il n'y a plus que moi qui peut jouer c'est ça il n'y a surtout plus que lui d'abord ah oui que lui d'abord effectivement et ben on va y aller il n'y avait pas une plante qui avait été posée si si mais c'est celle qui a fait que c'est devenu des dégâts de poison c'est celle qui transforme le jet il est beau ou le 21 sur sur Kai pour toucher Kai il y a un plan de PV c'est bon et donc je vais activer mon action que je n'ai pas encore activé donc pour 10 de mana je pense que ça plurera beaucoup de mana moi à force pour 10 de mana je fais l'action critique culinaire mon attaque remplace son plus petit dé par le plus gros jet pour se donner la critique je suis un critique culinaire oh non mais non donc c'est une attaque de base par contre que tu fais oui c'est l'attaque non c'est la c'est l'as de trèfle donc ça fera 15 ça fera 27 c'est une attaque 27 dégâts physiques tu le transformes en 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 critique pour faire une aubaine c'est ça c'est ça en fait ça crée une aubaine tout simplement par contre du coup je perds 10 points de vie non 15 15 points de vie 15 points de mana ça marche ah quoi j'ai un saut tu m'interdis de faire des attaques physiques des attaques quoi raccord des attaques prendre pour t'éviter de tomber KO parce que c'est quand même ton combat c'est fort gentil j'y vais je m'interpose non Gordon tu ne l'auras pas comme ça c'est moi qui paie la note est pour moi la note est pour moi 27 ça fait quand même 13 dégâts mais c'est mieux que ce soit moi qui les prenne si c'est du jeu physique et tu seras traumatisé par l'addition je te traumatise c'est trop bien l'addition te traumatise la critique que tu as reçue te traumatise et puis surtout je ne m'attendais pas à payer autant vu la qualité de la nourriture servie il est très fraîche en plus maintenant il est frais ton poisson il est frais ton poison oh oui c'est bon ça du coup c'est à toi là il faut que je réfléchisse parce que c'est un petit peu critique comme lui exactement alors c'est un moyen de lui mettre une grosse patate moyen moyen que le prochain tour ce soit ça courra à carte de captor est-ce qu'on se fait strike la musique ? ouais 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 est-ce que ça mérite un strike ? est-ce que ça mérite un strike ? c'est ça qu'on va se demander t'as pas un météor ? oh mais attendez j'ai redécouvert un truc je suis rarement en crise donc j'y pense pas mais tant que je suis en crise j'inflige 10 dégâts de plus par attack par toutes mes sources de dégâts alors c'est ton moment c'est vrai que tu cheris est-ce qu'elle va battre le record ? est-ce qu'on est est-ce qu'on est le jour où ok il faudrait taper sur sa vulnérabilité poison pour battre le record le record il est à 114 quand même non le record il est à 114 c'est compliqué donc écoutez on va juste faire un petit jet de juste ah pardon j'ai pas mis mon état shaken ça peut changer des trucs mets ton état shaken non ça change rien parce que shaken c'est sur le willpower donc le truc est toujours comme j'utilise ça ne passe pas parce qu'il a 12 de défense comment ça il a 12 de défense et bien j'utilise un point j'utilise un point fabula il a un tablier il a un tablier de cuisinier tu lui donnes défense 12 je ne renonce jamais et quand je et ça tombe bien parce qu'en tant que fury lorsque je dépense un point fabula j'ai oublié de le faire plutôt dans le combat mais bon on ne va pas chipoter je peux regagner 15 points de vie ou 15 points de magie au choix et me débarrasser d'un état de mon choix ou me débarrasser d'un état de mon choix mais du coup là je vais gagner je vais regagner de la vie parce que je et comme ça tu restes en crise pour toi c'est ça t'es déjà supplémentaire 39 c'est ça et tu fais combien il va falloir que je relance tu relances ou tu rajoutes ton lien avec Kai non je relance tu relances parce que mon c'est seulement 8 8 c'est pas mal pour je vais relancer le 2 je vais relancer le 2 j'étais capable de nous faire 1 voire double 1 je reconnais mais non elle relance c'est un seul dé bon elle a fait 5 ok donc ça touche donc c'est toujours 8 c'est à 14 donc on est à 8 plus 25 ça fait 33 x 2 parce que la tempête de l'âme 66 66 t'es du malin dépensé par la tempête de l'âme non ? oui oui je dépense à chaque fois t'inquiète je check c'est juste 66 66 et bah 66 c'est plus 5 non c'est plus 5 ou c'est plus 10 ah c'est plus 5 donc avec le truc de Kai plus 5 c'est plus 5 enfin plus 10 donc 71 c'est décevant c'est décevant c'est tellement décevant parce qu'il lui reste que 4 points de vie 3 hop moins 10 mais il 76 même pas 3 même pas 3 mais ça va laisser la place à Kai de se terminer comme ça voilà tu te rends compte que dès qu'il fait une attaque il meurt en fait euh oui c'est vrai qu'il peut pas faire d'attaque vas-y du coup sinon il meurt effectivement je me suis auto-tué c'est du tout cuit là c'est du tout cuit Gordon savoureux goûte sa soupe ah mais ça manque vraiment trop de poivre et il ramène son poivre évidemment et du coup il se donne que d'un seul état mais il n'en a plus donc il n'a rien à se soigner euh bon c'est fini pour qu'on tente ils le sont laissés jouer Kai en premier oui voilà oui c'est en vrai qu'on fasse une dernière attaque une dernière fudge Kai peut-être c'est pour que c'est pour que vas-y Kai et bien Gordon je me pique ce combat est d'une tristesse même moi en hiver j'ai plus de couleurs j'ai regardé ta cuisine Gordon et elle ne vaut qu'une étoile et là il y a les deux cartes qui forment le portail et il y a la comète sur le navire tu vas casser en deux tu vas s'effondrer dans la mer oui mais non c'est sur son navire à lui tu vois c'est son navire ah non ah si c'est moche sur les tchubest non tu ne peux pas faire ça ton restaurant tu es sur le carreau Gordon et ça te tenait à coeur de lui faire goûter ça j'avais à coeur de faire goûter sa cuisine elle est point de te dire qu'elle est salée hop là et donc je dépense les 52 points de mana et tu nous mets la comète dans le chat c'est magnifique donc voilà tu vas lui infliger plus de dégâts qui ne m'en fout et effectivement tout s'effondre dans son monde et tu es parvenu à vaincre vous êtes parvenu à vaincre Gordon savoureux le maître de la dilde des savoureux qui détentait à la fois du coup la carte pic mais également suite au Shifumi remporté face à Hetch il avait également la carte trèfle dont tu vas pouvoir remporter ces deux nouvelles cartes dans ton paquet c'est assez de victoire mais si je suis le gardien des quatre as le voilà c'est la première fois dans l'histoire des as que quelqu'un parvient à capturer les quatre as cette chose n'est jamais arrivée avant il faudrait une visite émotionnelle tu as bien combattu Gordon je me serais digne des as que vous m'avez confiés et je porterai notre ordre il s'est battu comme une bouse oui j'ai hétch petit bout d'à côté excuse-moi termine ton ton aïus je t'ai coupé peut-être je je disais simplement que j'allais porter notre ordre le plus grand possible c'est bien vrai ça apprendra ou vieilles biques comme moi toujours se remettre en question et à ne pas se reposer sur ses lauriers vous devriez vous devriez essayer le sucré salé monsieur comment encore du yuzu dans ma cuisine il risque d'être à la mer et à la mer aussi vu qu'il y a plus de bateau pour partir bien en l'honneur de ta victoire je ferai cet effort je cuisinerai mon célèbre à pâte aux ors sucré quoi le plat tu m'as rendu célèbre d'ailleurs en faisant de cuisiner votre restaurant je me suis peut-être un petit peu emporté excusez-moi ils sont de la tête si vous voyez ce restaurant qui est en train de sombrer dans les flours en flammes cassé en plusieurs parties il a mérité envoyer le mec il en a fait il en a fait une il en a fait une vérine déconstruite restructurée c'est pas grave ce n'est pas tellement ça que je pensais il te regarde il a des yeux qui s'illuminent un flash lumineux part de ses yeux tu es presque aveugle quand la lumière s'éteint tu disais mon petit non non mais j'ai hâte de goûter votre cuisine peut-être après tout ne suis-je pas Gordon savoureux c'est sur ces faits que nous allons pouvoir nous arrêter puisque c'est parfait même pas besoin de faire un flashback nous avons pu terminer cette séance juste avant d'arriver à Cliff incroyable tout ça pendant la sieste de Bao il n'est toujours pas descendu on a oublié Bao il descendait les escaliers oh là là mais quel combat incroyable c'était fou alors IT il va falloir qu'on te design un truc oui je pensais à pour faire un petit rappel déjà il faut que ce soit par rapport au météore et je pensais par rapport à ta capacité qui permet de tirer une carte quand on t'attaque la carte de piège mais je ne sais pas à quel point c'est pas fort et ça n'arrivera jamais si jamais si jamais je pioche un S ça invoque une comète c'est ça voilà si jamais tu pioches un S ça invoque une comète mais si ça peut être rigolo franchement si tu me connais je suis joueur ça n'arrivera peut-être jamais mais ça me fait trop rire ou alors si vraiment on se dit c'est trop fort on fait une comète et ça fait diviser par deux tu vois ça fait une comète diviser par deux ça fait 25 je crois du coup oui c'est ça si jamais tu tires un S ça fait une comète automatique et avec les dégâts divisé par deux ça me fait quoi ça me fait sachant que tu tires des cartes avant etc donc bon mais il faut que tu le penses à le générer plus souvent ton truc c'est ça en fait je le fais une fois par tour il faut que je le reste une fois par tour un astéroïde exactement ça me fait une tension d'Ice c'est le nom de la capacité astéroïde la première fois il fait 50 la deuxième fois il fait 25 la troisième fois on met une limite comme ça non mais jamais je ferai 4 As en carte piège c'est rigolo en vrai ça serait trop rigolo je pense qu'on peut le mettre en place un truc pareil et l'astéroïde ouais c'est génial ça me fait trop rire c'est trop drôle l'astéroïde si tu tires un As en carte piège tu as un As sur la carte piège ouais est-ce que Joker compte ou pas ? non 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 l'As tu es l'As tu n'es pas le Joker ça ce sera une quête New Game Plus le Joker c'est le DLC parce que Gordon Gordon va même te dire pendant le voyage qu'il y a quelqu'un de plus puissant qu'eux que même eux ne savent pas qui il est mais il y a le Joker qui existe une personne qui est au-dessus de tout le monde si lui est le fondateur de la Gilde des Savoureux il y a le fondateur des As et c'est le Joker et lui personne ne sait qui c'est l'astéroïde mais sa puissance est incommensurable j'ai une note à avoir oublié cette idée donc alors les As le fondateur et le Joker personne ne sait qui ils sont incroyables franchement si une carte s'est piochée lors de l'activation carte piège cela déclenche le sort comète rien que l'intitulé est très drôle le Joker ça n'existe pas on t'en rapproche avec le Joker quand il aura bâti le Joker franchement l'arc de caille avec les cartes il est quand même extrêmement fun c'est le petit la petite side quest qui est génial oui parce que battre des démons faire repousser des arbres bon voilà c'est bien mais par contre le cow-boy tu y arrives j'adore j'adore l'ambiance un peu du duel ça ne sort de nulle part c'est trop drôle ils arrivent en bateau ils repartent ça va être rien parce qu'ils ont tout le bateau après tu as ce petit mix de duel du Far West avec les duels Yu-Gi-Oh tu sais même pas pourquoi il n'y a pas d'enjeu tu sais même pas pourquoi ils sont à fond en fait ils sont à fond tu sais pas pourquoi ils savent juste qu'ils doivent se battre c'est juste ça c'est ancré après dueliste n'a pas besoin de raison juste d'un interceur bon bah c'est incroyable on a pas trop fait avancer l'histoire ah non pour le coup l'histoire n'a pas trop avancé ça va bon c'est ça il y a eu le bâton de le bâton de Raouk qui a progressé on a réparé le bateau on a perdu le vieux chadol qui est reparti vers le maestrom on l'a pas on l'a pas perdu on l'a on attend de le retrouver de nouveau il a rejoint le brisou et puis on a c'est super dans le chat discord n'hésitez pas sur discord des amis mais dans la partie discord by story on a eu des petits des petits gifs qui nous je pense c'est un peu comme comment ça s'appelle vous savez quand on fait nos contextes gifs par rapport à l'épisode du soir c'est en gros on raconte l'épisode qu'on vient de voir avec des gifs sans spoiler sans contexte et on va avoir Ronan Ramsey qui a les deux sandwiches comme ça et dans Kung Fu Panda c'est Metro Guy qui disparaît en pétales de fleurs c'est les résumés de ce soir donc contexte je vous temporairement c'est ça n'hésitez pas à venir sur le discord et à cocher quand vous arrivez ne faites pas comme Kali quand vous arrivez n'hésitez pas à cocher les petites parties que vous voulez voir notamment Die Story si vous voulez voir notre partie il est sérieux il voulait faire du JDR avec nous mais il n'avait pas coché la partie JDR tu vois par exemple voilà c'est Kali bravo Kali bravo Kali donc voilà les amis bravo Kali qu'est-ce que tu es ? un sandwich un idiot sandwich un idiot sandwich YouTube on fait des bisous merci d'avoir regardé cet épisode légendaire et on vous retrouve la semaine prochaine du coup pour l'épileur retour de Bao et l'avant probablement l'avant-dernière dernier on va dire ouais c'est le combat final fait deux séances parce qu'il y a combat final et résolution on va dire l'avant-avant-dernière séance la semaine prochaine il y a moyen les amis vous ne voulez pas louper dans tous les cas dans tous les cas vous ne voulez pas louper ça ouais jugement dernier moins 3 allez ça va YouTube je veux